Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette émission à l'initiative d'IBM à France, dont le thème sera « Comment créer de la valeur avec le biocontrôle ». Alors je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis animateur de différentes émissions sur TV Agri et notamment Power Boost et Transition, le magazine de l'agroécologie. Alors nous aurons en plateau de nombreux experts et utilisateurs de solutions de biocontrôle, mais vous qui nous regardez en direct et vous êtes nombreux, vous êtes plus de 800 là actuellement à nous regarder. Vous pourrez bien sûr à tout moment poser vos questions, interagir, formuler aussi des remarques directement sur le chat de notre chaîne YouTube Power Boost ou directement aussi sur le site internet. Vous nous envoyez vos questions et c'est Denis Longevial, secrétaire général d'IBM à France, qui me les transmettra à la fin de chaque plateau, de chaque débat. Alors je vous prépose à présent de découvrir le message qu'a souhaité nous transmettre Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Bonjour à toutes et tous. Alors que débute cette nouvelle année, je tenais tout d'abord à vous présenter mes meilleurs voeux, à vous ainsi qu'à vos proches. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour la seconde fois à l'occasion des rencontres annuelles du biocontrôle, même si, comme l'an dernier, la crise sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver en présentiel. Je tiens à saluer l'ensemble des organisateurs et notamment IBMA France pour avoir maintenu malgré tout cet événement. C'est très important. Alors cette année, vous avez choisi de parler d'innovation, de création de valeur et d'attractivité des métiers de l'agriculture. Je ne peux que m'en réjouir. Vous savez à quel point ces sujets me tiennent à cœur, car au fond, vous parlez de notre avenir. Et vous avez bien évidemment un rôle absolument essentiel à jouer. J'en suis convaincu. Le biocontrôle est un atout majeur pour nos agricultures. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement a lancé la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle en novembre 2020 pour accélérer son développement. Une réunion s'est tenue en décembre dernier avec l'ensemble des parties prenantes. Elle a permis de faire le point sur la mise en œuvre de cette stratégie, sur son suivi. Et je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre implication. Les chiffres sont encourageants, puisque le pourcentage d'usages couverts par au moins une solution de biocontrôle a dépassé l'objectif de 50% que nous avions fixé au 1er janvier 2022. En décembre 2021, nous étions déjà à plus de 54% d'usages couverts. Les discussions ont ainsi été très riches lors de cette réunion. Elles ont notamment révélé le besoin d'échanger de manière plus régulière sur les travaux menés. Je partage pleinement cette observation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes équipes de vous proposer différents moyens de faire vivre encore davantage cette stratégie. C'est essentiel à mes yeux. Nous devons capitaliser sur ces bons résultats et aller encore plus vite et encore plus loin. Comme vous, je suis convaincu qu'il nous faut intensifier encore nos travaux pour aller en effet plus loin dans le développement et la promotion du biocontrôle. Aller plus loin, c'est justement ce que ce gouvernement va permettre en engageant plus de 2,8 milliards d'euros grâce au plan France 2030. C'est un investissement au titre de cette troisième révolution agricole, celle de la connaissance, mais aussi du vivant, dont le biocontrôle constitue un pilier incontournable. Alors, en plus des soutiens apportés par le CASDAR, par le plan Ecofito, mais aussi déjà par le plan France Relance, nous allons encore intensifier le soutien de l'État au déploiement du biocontrôle dans nos territoires. J'en suis convaincu. Pour aller plus loin, il faut investir. Il faut investir même massivement. Il faut investir dans le déploiement, mais aussi dans la recherche et l'innovation. Les appels à projets de ce plan France 2030 ouvrent progressivement. Et je vous invite à vous en saisir. Vous y avez toute votre place. Je voudrais prendre quelques exemples. D'abord, un appel à projets est d'orgé déjà ouvert pour les entreprises innovantes. Il est doté de plus de 90 millions d'euros de subventions qui vont se déployer ces prochaines années. Vous pouvez évidemment y être éligible, selon vos projets. Par ailleurs, plus de 150 millions d'euros seront aussi déployés pour des démonstrateurs territoriaux, dont près de 90 millions d'euros pour tester avec les agriculteurs des combinaisons de leviers, et particulièrement ceux du biocontrôle. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé sur ce sujet mi-décembre. Mais il nous faut également innover dans l'organisation d'un écosystème d'entreprises du secteur du biocontrôle, produire de nouveaux leviers et rendre plus efficaces les sorties de solutions de biocontrôle. Et pour cela, plus de 40 millions d'euros seront également dédiés au grand défi biocontrôle. C'est un élément là aussi absolument important, essentiel, et nous y mettons des moyens significatifs. Enfin, votre secteur doit s'appuyer sur de nouvelles compétences. À cet égard, je vous invite à vous saisir de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, lancé par le Premier ministre le 16 décembre dernier. Au final, mesdames et messieurs, ces moyens exceptionnels, nous les mettons au service de notre ambition, faire de la France le leader mondial du biocontrôle. J'insiste, c'est ambitieux, mais je suis convaincu que nous avons les moyens d'y arriver grâce à votre action, grâce à notre action collégiale, et donc soyons ambitieux sur ce sujet. Toutes ces nouvelles solutions, nous devons aussi les déployer massivement sur nos territoires. Et pour cela, il nous faut aussi investir. Là encore, le plan France 2030 permettra de déployer des innovations au plus près de nos agriculteurs, dans leurs cours de ferme. C'est essentiel pour construire l'avenir de notre agriculture, tournée vers cette troisième révolution agricole de la connaissance et du vivant. Enfin, je n'oublie pas non plus le volet réglementaire. Le décret que nous avons préparé en 2021 est un premier jalon important, car il fixe les critères définissant les produits de biocontrôle et les codifie dans le Code rural et de la pêche maritime. Mais cette question de la reconnaissance du biocontrôle au niveau européen est également un véritable enjeu. Il nous faut aboutir à une définition européenne, qui ouvrirait la voie à une diffusion plus large et à une meilleure prise en compte des spécificités et des avantages des solutions de biocontrôle. Alors que la France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, vous pouvez compter sur moi, mesdames et messieurs, pour porter cette question avec détermination dans les prochains mois. Vous l'aurez compris, ce gouvernement a initié un travail important en faveur du biocontrôle, avec une ambition très forte de faire de notre pays un leader mondial. Il reste beaucoup à faire. Mais vous pouvez compter sur notre détermination pour vous accompagner, pour promouvoir le biocontrôle comme une solution de demain et pour continuer à avancer avec force et détermination sur ce sujet. Et ce, jusqu'au dernier quart d'heure. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre action, pour ce que vous apportez, et je vous souhaite de très bons échanges aujourd'hui et surtout, vous renouvelle mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. J'accueille à présent Céline Barthé, présidente d'IBMA France, qui va nous présenter les résultats de l'enquête sur le biocontrôle réalisée pour IBMA France par la junior entreprise Agro-ParisTech Service auprès d'un panel d'agriculteurs. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Paul. Alors, une première question tout d'abord. Comment vous réagissez aux propos du ministre ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais le remercier chaleureusement pour une fois de plus s'être rendu disponible pour Norab, pour ce message tellement concret, tellement enthousiasmant et positif. Est-ce qu'on pouvait espérer meilleure façon d'entamer cette matinée dédiée au biocontrôle ? Dans ce message, M. de Normandie a réaffirmé l'engagement du gouvernement français à porter le biocontrôle, à le soutenir, pas seulement à l'échelle nationale, mais également sur le plan européen. Il l'a mentionné également il y a un peu plus d'un an, c'était en novembre 2020, le lancement de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Donc là, on a un petit peu plus de recul. Et ce qu'on peut dire au point de passage qu'on s'était donné en janvier 2022, c'est que sur les trois indicateurs de suivi de cette stratégie qu'on s'était fixé, eh bien déjà deux sont atteints. Donc c'est encourageant. Soyons, restons vigilants, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, il faut soutenir les efforts que nous avons déjà collectivement fournis, maintenir le cap. Et pour ce faire, on va y être aidé, M. le ministre le soulignait, par des financements publics, notamment le plan de relance ou la stratégie SADEA du PI A4. Donc on le voit, il y a encore des choses à réaliser, mais c'est plutôt bien engagé. Et pour conclure, j'ai noté cette ambition très forte que nous proposait M. de Normandie de faire de la France le leader mondial du biocontrôle. Très ambitieux en effet. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point plutôt en conclusion, si vous me le permettez. Leader mondial, on a bien entendu. On va revenir déjà sur l'enquête dont je parlais dans le lancement. S'il fallait en retenir deux ou trois points clés, ça serait lesquels ? Alors en effet, vous l'expliquez en préambule, IBM à France a fait réaliser à l'automne dernier auprès d'un panel d'agriculteurs une enquête. 350 agriculteurs nous ont répondu. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les cultures et tous les modes de production sont utilisateurs de produits de biocontrôle. On n'est pas cantonnés à une catégorie de culture ou d'agriculture. Des freins demeurent. J'aurai l'occasion de vous les détailler un petit peu plus tard. Des freins demeurent à l'adoption. Ils sont pour la plupart déjà bien identifiés. Et on est en train de répondre à ces objections, à ces écueils que peuvent rencontrer les produits de biocontrôle. Et enfin, que les avantages du biocontrôle sont unanimement reconnus, que ce soit par les utilisateurs que les non-utilisateurs. Il y a un consensus sur les avantages proposés par ces produits. Alors avant peut-être de revenir aux freins, essayons déjà de voir si tous les secteurs de production, tous les types de culture sont concernés à ce jour ou pas. Oui, en effet, Jean-Paul, on peut vraiment l'affirmer. Mais le biocontrôle s'adresse à toutes les agricultures. Dans le panel de personnes d'agriculteurs sondés, on avait déjà une belle notoriété qui ressortait, quelle que soit l'agriculture biologique ou conventionnelle. Quand on s'intéresse ensuite à l'utilisation, elle était là aussi assez forte. On était presque à 70% d'utilisateurs dans ce panel. C'est vrai qu'il y a un petit décalage entre conventionnel et agriculteur. agriculture biologique, pour le coup, mais qui n'est finalement pas si grand. On était à 66% d'agriculteurs conventionnels utilisateurs versus 79% d'agriculture biologique. Donc il y a un gap, mais qui n'est pas énorme. Et je vous le rappelais, on a bien tous les types de culture qui étaient représentés. Donc de la polyculture élevage, où on a environ 2,10 sur 5 qui étaient déjà utilisateurs. On sait, c'est là où on doit encore progresser. Et en revanche, à l'autre bout du spectre, on a la viticulture, où on avait 9 agriculteurs sur 10 qui étaient déjà utilisateurs. Donc on a vraiment toute la palette en position intermédiaire plutôt des cultures spécialisées, arboriculture et maraîchage. D'accord. Donc moi, je suis... C'est donné depuis quelques années. On voit qu'effectivement, on est dans un véritable mouvement, que ça progresse d'année en année. Alors maintenant, il faut voir les freins. Alors les freins, c'est intéressant. Finalement, c'est peut-être encore plus intéressant que les avantages qui nous ont été mis en avant. Et je vous propose là de faire un focus sur les freins mentionnés par les non-utilisateurs, ceux qui n'ont pas encore franchi ce cap et qui n'ont pas encore adapté les produits. Alors les trois freins qui ont été cités, c'est le manque d'efficacité ou en tout cas le manque de preuve d'efficacité. En second point, on fait ressortir, là également, ce n'est pas nouveau, le manque d'accompagnement, le besoin de formation et d'information. Et en dernier point, des produits trop coûteux. Donc si je reprends maintenant, et je reviens et je reprends point par point, sur ce manque d'efficacité, de preuve d'efficacité, c'est une objection qu'on nous fait souvent. On connaît ce besoin de démonstrateurs pour pouvoir diffuser, expliquer les conditions de réussite sur le terrain des produits de biocontrôle, mais aussi, quand il y a des échecs, savoir les expliquer. M. de Normandie le disait à l'instant, il va y avoir beaucoup d'efforts et de ressources financières mises pour mettre en place ces démonstrateurs. Donc on va répondre sur cette objection. En second lieu, sur le manque d'accompagnement et de formation, là aussi, c'est effectivement identifié depuis quelques années. IBM à France et ses adhérents sont déjà engagés sur cette voie. La formation, on en fait, plutôt à destination, c'est vrai, de la prescription, des conseillers. Les agriculteurs, pour l'instant, on les touche peu, voire pas. L'information, ben voilà, on en fait, on fait des émissions. On a eu une année 2021 assez riche en termes de communication. J'aurai l'occasion de le redétailler un petit peu plus tard. Et puis pour finir, ce point du prix des produits de biocontrôle, trop cher. Alors, je vais me permettre de répondre sur deux points par rapport à cette objection. En premier lieu, ben c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Exemple, le phosphatphérique, qui est quand même une solution de biocontrôle maintenant bien connue, anti-limace pour les grandes cultures, où on a un produit qui s'applique à peu près de la même... pas à peu près, qui s'applique de la même manière que la référence conventionnelle, qui est tout aussi efficace. On utilise les mêmes équipements et le prix est comparable. Et bien malgré ça, on plafonne à 20%, à peu près, 20-25% de parts de marché. Donc, l'objection du prix, là, elle n'explique pas ça. Et en plus, elle n'est pas valable. Et l'autre point, c'est les produits de biocontrôle, bien souvent, ce sont encore des innovations. c'est des produits tout neufs, très récents. Et finalement, c'est aussi bien vrai pour les produits de biocontrôle que pour les produits conventionnels. Les innovations, quand elles arrivent, elles sont encore plus chères que des produits qui peuvent être sur le marché depuis 10-15 ans, qui ont été déjà amortis, puisque vous le savez, les investissements pour mettre sur le marché des produits de protection des plantes sont colossaux. Donc, forcément, si on a ce biais, parfois, et là, dans une enquête, c'est quand même compliqué de discriminer ça, si on compare une innovation avec un produit qui est depuis plusieurs années sur le terrain, peut-être déjà largement génériqué, oui, on va être au-dessus. Mais je ne crois pas que ce soit symptomatique du biocontrôle, c'est plutôt symptomatique de l'innovation. Il faut savoir ce qu'on compare. Et quand l'utilisateur maîtrise le produit, c'est pareil, et les objections sont les mêmes ou pas ? C'était dans… Alors, les proportions variaient un petit peu, mais les motifs étaient identiques. Oui, tout à fait. Tout dernier point, je suis agriculteur, je me dis, j'ai envie d'utiliser du biocontrôle. Quels sont les bénéfices que vous pouvez mettre en avant ? Alors, les bénéfices, de la même manière qu'on ne voyait pas de différence utilisateur-non-utilisateur, eh bien, les bénéfices cités sont également les mêmes, c'est-à-dire la qualité sanitaire des produits, c'est très important, ça peut être valorisable dans les labels, la santé de l'applicateur qui est aussi très importante, et puis, en termes d'image, quelque chose qui est aussi plus facilement valorisable. – Merci Céline, vous restez avec moi pour le premier débat, mais juste avant, je vous invite à découvrir un micro-trottoir qui a été réalisé dans les allées du salon Les Culturales Images. En termes de levier, je pense qu'il faudrait aussi travailler sur les co-bénéfices qu'on peut attendre de ce type de produit, donc il y a forcément des bénéfices en termes d'efficacité, mais il faut aussi axer sur qu'est-ce que ça apporte d'autre dans le cadre d'un programme et dans le cadre des pratiques de l'agriculteur. – Est-ce que la partie bénéfices agriculteurs sur l'aval, sur la filière, sur la valorisation de sa production est quelque chose que vous regardez ? – Alors justement, ça fait partie des co-bénéfices qu'il faudrait qu'on arrive à matérialiser. Après, oui, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va venir. On travaille beaucoup aussi avec les filières industrielles. Elles ont des attentes sur ce sujet-là, donc il y a un moment, ça va matcher et du coup, oui, on pourra répondre à ces attentes-là. – Quelle est la valorisation de ces solutions de biocontrôle auprès de vos clients ? – La valorisation, elle est double parce qu'en fait, on a de plus en plus des clients qui nous demandent, j'allais dire, à la fois des solutions naturelles, mais on a aussi des cahiers des charges qui, de plus en plus, essayent de faire baisser les IFT. Donc effectivement, le biocontrôle est un outil supplémentaire. – Ce qui est le plus intéressant et qu'on voit qui se développe aussi sur la coopérative, c'est l'aspect IFT, donc fréquence de traitement. Donc, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont partis sur une démarche certification environnementale, HVE. Et donc là, on a un rôle important au niveau du biocontrôle parce qu'on va baisser l'utilisation des produits et puis, donc derrière, aider à obtenir cette certification pour les agriculteurs. – Le biocontrôle est-il créateur de valeurs économiques ? C'est le thème de cette table ronde. Alors, outre Céline qui était avec nous, j'accueille aussi Philippe Noyau. Bonjour Philippe. – Bonjour Jean-Paul. – Alors Philippe, vous êtes agriculteur avant tout, président de la commission production végétale de la PCA et puis, je l'ai dit, à la tête d'une exploitation qui, je crois, est certifiée HVE dans le Loir-et-Cher. Tout d'abord, quelles sont les productions que vous faites, Philippe ? – De multiples productions de grandes cultures telles que le blé, l'orge, le maïs, le tournesol, le colza, des pois, du soja, à l'opportunité suivant les années, suivant les marchés, suivant la demande. – Bon, tout va bien. – Plus des asperges vertes, des noix. – Exactement, c'est vrai que les asperges, c'est quelque chose qui pour vous est important. – Et les noix aussi. – Et les noix aussi et les asperges en termes de main-d'œuvre, je le sais. Avez-vous recours au biocontrôle sur votre exploitation ? – Alors, on essaie, et on essaie d'utiliser les produits biocontrôle quand on a fait le produit qui correspond à la problématique. On utilise du soufre, entre autres, composé ou pas, et puis on utilise aussi, ça a été souligné tout à l'heure, du phosphatphérique pour nos limaces, quand il y en a. Et on évite qu'il y en ait. – C'est très bien parce qu'on en parlait tout à l'heure. – Alors, comment le biocontrôle permet-il de créer de la valeur économique pour les agriculteurs ? On a justement posé cette question à Pierre-Yves Gestin. Il est président de la coopérative Savéole. On l'écoute. – Le biocontrôle qui est utilisé depuis bientôt une dizaine d'années par les maraîchers de la coopérative Savéole, cela avec, bien entendu, bientôt 40 ans d'expérience sur l'utilisation des insectes protecteurs naturels des cultures en serre, eh bien, permettent aujourd'hui de valoriser de la production grâce à un label créé par Savéole qui est cultivé sans pesticides de la fleur à l'assiette, ce qui permet de démontrer une troisième voie de l'agriculture entre une agriculture que l'on dit conventionnelle ou de l'agriculture en production biologique, eh bien, au travers d'un nouveau standard de qualité en termes de production, d'apporter cette valeur ajoutée aux maraîchers et aussi une fierté quant à la qualité des produits issus de nos serres. Les consommateurs s'y retrouvent complètement dans une démarche cultivée sans pesticides. Ils ont vraiment compris que le monde agricole bouge et répond à leurs exigences de qualité et de protection de l'environnement et donc font un vrai acte d'achat militant et comprennent que cette démarche de la troisième voie correspond totalement à leurs attentes. Le biocontrôle que nous utilisons depuis bientôt une dizaine d'années est un vrai outil au service des agriculteurs pour pouvoir créer ce genre de nouveau label cultivé sans pesticides. L'utilisation du biocontrôle avec la protection biologique à intégrer donc les insectes sous serres sont aujourd'hui une vraie fierté pour les collaborateurs dans les serres maraîchères qui portent finalement au travers aussi de leur engagement et la qualité de leur travail une vraie réussite sur des itinéraires de cultures qui tendent à arrêter l'utilisation des produits phytosanitaires. HSAVL, nous y croyons tellement au biocontrôle et à la démarche cultivée sans pesticides. On vient de réinvestir dans l'agrandissement de notre élevage d'insectes à Brest dans un nouveau bâtiment avec un coût d'un million six cent mille euros afin justement d'apporter le résultat aux maraîchers en termes de qualité de production d'insectes et tout ça lié avec aussi l'utilisation de produits biocontrôlés. Alors chez HSAVL Nature on produit deux types d'insectes il y a le premier insecte qui est utilisé depuis le début des années 80 qui est une microguêpe qui s'appelle Ancarsia formosa et le deuxième insecte qui est arrivé protéger nos cultures depuis environ 2002-2003 il s'appelle le macrolophus et donc c'est une micro-punaise qui est polyphage donc qui est capable de manger tous les ravageurs présents dans les serres de tomates. Philippe, ils sont quand même super en avance chez Salvéol, non ? C'est passionnant de voir une entreprise qui est très engagée qui en fait utilise la recherche puisque donc c'est pas Salvéol qui a fait la recherche c'est maintenant il multiplie donc on a besoin de cette partie où on recherche on avance on trouve puis après la partie développement. Alors le thème du débat c'est comment créer de la valeur économique avec le biocontrôle vous vous faites comment sur votre exploitation ? Sur l'exploitation on ne cherche pas forcément une valeur économique supplémentaire mais quand on peut l'avoir surtout quand on est labellisé HVE donc on cherche quand même à savoir si nos clients peuvent par intermédiaire de cette labellisation HVE nous acheter nos produits plus chers puisqu'on a utilisé des produits biocontrôle pour utiliser moins de produits de synthèse de produits phytosanitaires de synthèse donc on commence à trouver la plus-value mais effectivement la reconnaissance n'est pas si évidente que ça alors on a des démarches comme celle-ci on a les démarches zéro résidu qui au fait obligent automatiquement à surveiller ça interdit pas les produits de synthèse mais ça nous oblige à regarder quelles conséquences qu'il y aura avec l'utilisation de ces produits de synthèse donc on cherche des produits de remplacement la pomme de terre est un bel exemple ils ont arrivé à valoriser donc il y a beaucoup plus de passages c'est très fin au millimètre avec des outils d'aller à des décisions parce qu'on a besoin d'être encore plus fin quand on utilise ces produits de biocontrôle c'était souligné tout à l'heure parce qu'on doit avoir un résultat et comme c'est eu plusieurs solutions pour en remplacer une c'est beaucoup plus technique beaucoup plus agronomique donc on n'a pas le droit à l'erreur donc on a besoin d'être beaucoup vraiment conseillé Pierre-Yves Gestin il trouve de la valeur économique derrière c'est pas que l'accès au marché il le valorise d'ailleurs en créant tout ce qui va avec parce qu'ils ont travaillé sur la communication c'est une entreprise qui travaille sur la communication de la vente de ces produits maintenant c'est à nos organisations effectivement coopératives ou négoces ou transformateurs de communiquer sur l'avancée sur la demande qui est faite la demande sociétale la demande qui est faite à l'agriculteur et là on a cette reconnaissance effectivement il y a des productions où on a cette reconnaissance mais on a besoin encore de s'organiser Communication Communication c'est peut-être même le nerf de la guerre et ce qu'on voit à travers ce témoignage à travers ce que Philippe nous expliquait c'est que le biocontrôle en lui-même en soi ça va être difficile de le valoriser parce que celui qui est tout au bout de la chaîne qui est le consommateur ça va être une notion quand même qui va être un petit peu compliquée pour lui d'appréhender en revanche à travers des labels qui ont des intitulés quand même beaucoup plus explicites et accessibles au grand public si on parle de zéro pesticide pas de pesticides de la fleur à l'assiette là le consommateur accroche comprendre quoi on lui parle et c'est je pense à travers ces labels que le biocontrôle aura tout son rôle à jouer et pourra apporter de la valeur économique c'est vrai que jusqu'alors on se rend compte qu'on a surtout un accès au marché quand on utilise les produits de biocontrôle un accès à certains cahiers des charges et c'est déjà quand même non négligeable la valorisation économique directe on l'observe sur certaines cultures là on avait un beau témoignage c'est encore à généraliser à augmenter on va dire alors vous le savez tous les matins il y a un nouveau label on est dans une véritable multiplication des labels on en parle souvent d'ailleurs dans les plateaux vous êtes la cheveu il y en a d'autres aujourd'hui est-ce que le biocontrôle est un acteur incontournable des cahiers des charges est-ce qu'aujourd'hui on le retrouve tout le temps écoutez vous me corrigerez si je me trompe mais il me semble qu'effectivement le biocontrôle c'est devenu un petit peu le socle le prérequis commun a beaucoup de labels beaucoup de cahiers des charges j'ai en mémoire des témoignages de la grande distribution de l'émission de l'année dernière on en parlait à l'instant la certification environnementale avec le plus haut niveau qui est la HVE et aussi l'agriculture biologique puisque les produits de biocontrôle sont des grands pourvoyeurs de solutions d'agriculture biologique et quand on est engagé aussi dans des MAE des mesures agro-environnementales climatiques on a des enjeux donc de diminution surtout les MAE phyto et là avec la nouvelle PAC la nouvelle politique agricole commune on sera avec le percentil 20 c'est-à-dire que c'est les 20% les moins 10 ans donc là le biocontrôle sera encore de nouveau sollicité pour répondre à ce pour être dans la MAE autrement on n'aura pas de MAE phyto la partie celles qui seront orientées phyto-sanitaires c'est très clair et dans la certification HVE aujourd'hui le biocontrôle est bien représenté ? oui oui il est bien représenté parce qu'en fait on est obligé enfin on doit s'intéresser pour être donc dans les moins 10 ans parce que là juste une petite parenthèse HVE va être revu avec la nouvelle PAC et avec donc il y a des nouvelles orientations qui vont faire que HVE sera beaucoup plus compliqué surtout avec le percentil 20 avec les 20% les moins 10 ans le problème il sera quand même sur l'herbe sur la concurrence je pense que tout cumulé avec des variétés avec le biocontrôle avec l'anticipation pour tout ce qui est maladie insecte avec effectivement les insectes stériles on a parlé tout à l'heure là on sent qu'on va vers des solutions qui pourront avec de la communication être valorisées le souci c'est quand même la concurrence pour qu'on ait une plante quand même que ce soit la plante souhaitée qui soit récoltée et non pas une multitude de plants et les agentes tous les risques sanitaires qu'on peut qu'il y a le biocontrôle dans le contrat solution un acteur incontournant bien sûr donc moi je suis au bureau du contrat solution avec IBM aussi et on se voit régulièrement pour justement on demande à nos acteurs à nos partenaires de déposer des fiches donc déposer des solutions et là sur les 100 solutions je crois il y en a 25 un quart voilà il y en a 25 qui sont des solutions de biocontrôle alors il y avait les antécédents pour la pyrale etc ou les trichogrammes etc mais là on arrive avec les dernières fiches arrivées c'est des nouveaux produits qui effectivement sont alors ils sont un peu plus chers un peu plus chers un peu plus chers à comparer avec les mêmes innovations de l'autre côté j'ai bien compris mais ils sont là et elles vont servir vous savez que maintenant on va être obligé de passer à un CSP des conseils stratégiques phytosanitaires ça arrive 2023 si on veut te préciser voilà donc on a deux ans pour que tous les agriculteurs passent et à la fin donc au bout de ce conseil il faudrait qu'il y ait dans ce conseil des conseils de biocontrôle entre autres ou d'anticipation ou de mécanique donc là les techniciens qui vont les conseiller pourront dire voilà pour votre problématique pour telle culture vous avez telle solution qui est inscrite donc c'est une fiche du contrat de solution Est-ce que le biocontrôle est une clé d'accès à certaines aides ? Vous avez parlé des M.A.E. bien sûr D'autres ou pas ? À ma connaissance je n'ai pas forcément Moi je pense qu'il n'y a que les M.A.E. aussi de façon globale Non je n'ai pas d'autres exemples D'accord Est-ce que vous en parlez du biocontrôle à vos clients ? Est-ce qu'ils vous écoutent ? Est-ce qu'ils connaissent ? Est-ce qu'on parle de valorisation de communication déjà il faut que vous en parliez à vos clients ? Alors nous les conseillers bien sûr en parlent Alors il faut qu'on va qu'on signe aux conseillers C'est ce qu'on va faire aussi On a un groupe national qui est monté un groupe stratégique FITO Donc FITO dedans c'est protection c'est pas que synthèse Avec tout le réseau qui est présent aussi bien des conseillers des directeurs des agriculteurs pour justement en parler de faire comment on fait pour ce qu'on voit au national parce que là la relation avec I.B.M.A. elle est nationale Comment on fait pour que ça descendre et pour qu'on recrée la même histoire c'est pareil que c'est comme le contrat de solution recréer la même histoire et que nos conseillers ce coup-ci aillent dans le cadre du conseil stratégique FITO mais en dehors dans le conseil de préconisation donc dans les groupes de développement que la solution de biocontrôle soit proposée et donc normalement on doit l'écrire à la fin il y a telle solution qui est synthèse et pour remplacer cette solution de synthèse on a telle solution entre autres des solutions de biocontrôle et après c'est à voir avec les agriculteurs comment par rapport au contexte pédo-climatique qui peut utiliser ou pas cette solution-là Ils sont à l'écoute en général vos partenaires là-dessus vous sentez qu'il y a une vraie écoute Les conseillers ? Oui Ils sont plus ou moins à l'écoute tout dépend l'âge des conseillers tout dépend la volonté non non mais oui bien sûr qu'ils sont à l'écoute puisque la plupart il y a quand même des impasses et quand il y a impasses c'est l'anticipation c'est les solutions de biocontrôle qui viennent remplacer ces impasses-là Céline un exemple peut-être où le biocontrôle s'inscrit vraiment dans un cahier des charges quelque chose qui est un peu emblématique là-dessus qu'est-ce que vous pourriez citer ? Je le mentionnais là un petit peu plus tôt dans notre échange moi je garde je garde en mémoire la table ronde de l'année dernière où on avait différents témoignages de Bonduelle on avait Florette on avait également la grande distribution qui était représentée avec Carrefour et on se rendait compte dans ces témoignages que le biocontrôle a déjà une part significative chez Bonduelle il y avait je crois dans les Hauts-de-France un fort pourcentage des surfaces qui recevaient je crois que c'était de l'ordre on n'était pas si loin que ça des 20% des surfaces de cette région qui recevaient un voire plusieurs produits de biocontrôle Florette nous citait cet exemple des salades qui sont vendues à McDonald's et bien dans ce cahier des charges pour fournir ces salades toutes les salades doivent déjà recevoir minimum également un produit de biocontrôle et pour finir c'était la grande distribution où là on nous expliquait que idem c'était pas sur toutes les cultures c'était pas voilà c'était pas encore généralisé mais dans certains cas on pouvait avoir un bénéfice prix payé au producteur qui pouvait s'élever jusqu'à 15% donc 15% c'est aussi le prix que le consommateur de l'autre côté est prêt à mettre pour un produit plus vertueux avec des allégations dont on parlait à l'instant donc voilà des premiers exemples très concrets où le biocontrôle est pris en compte et valorisé alors on a un témoignage là on a été filmé justement une personne en lui posant la question la valorisation du biocontrôle passe-t-elle forcément par une certification connue et reconnue c'est la question que nous avons posée à Benoît Abderaldène il est président de Cab Viti Pro on l'écoute aujourd'hui la seule manière de valoriser un usage de biocontrôle c'est d'avoir une certification qui est reconnue HVE, Bio, Terra Vitis parce que l'usage de biocontrôle stricto sensu il y a une difficulté de communiquer vis-à-vis du grand public parce qu'on peut utiliser des biocontrôles si on n'a pas un label ou une certification derrière connue et officielle le consommateur ne comprendra pas la démarche du vigneron et ça ferait autant de démarches qu'il n'y a de vignerons qui utilisent les biocontrôles et autant de communication d'où le format d'unité qu'il faut avoir entre les vignerons en fonction de leur philosophie et de leur penchant plus ou moins important pour une agriculture responsable et biologique pour faire mesurer le plus faible impact du biocontrôle au consommateur ça passe par l'affichage par la certification et c'est là où il faut que les certifications évoluent sur l'impact environnemental de leur pratique notamment s'agissant des produits phytosanitaires dits conventionnels donc ceux qui sont utilisés aujourd'hui par la majeure partie des vignerons qui ne sont pas en agriculture biologique et par la baisse de l'usage du cuivre pour les vignerons qui sont engagés en agriculture biologique donc aujourd'hui le consommateur comprendra dans la mesure où une fois de plus les certifications les labels communiquent sur la baisse de leur impact sur l'environnement de leurs pratiques vertueuses et à ce moment-là le consommateur pourra comprendre et juger pertinent d'acheter tel ou tel label telle ou telle certification présente sur les produits nous pouvons constater aujourd'hui que le bio est dans une impasse et depuis quelques années l'impasse autour de de l'usage du cuivre donc le le label bio s'est enfermé dans l'usage du cuivre alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est un métal lourd qui pose des problèmes et sur la qualité gustative des vins quand on utilise trop et sur la biodiversité et les sols quand on utilise trop aujourd'hui le bio n'a pas d'autre choix que d'aller en avant sur le sujet du biocontrôle pour réduire de manière significative l'usage du cuivre tout en ayant une protection phytosanitaire conforme aux attentes des vignerons et donc aujourd'hui l'agriculture biologique n'a pas d'autre choix que d'évoluer et pas que sur l'usage du bio pas que sur l'usage du cuivre mais aussi sur les différents formats de la les différents critères de la responsabilité sociétale des entreprises donc aujourd'hui la responsabilité sociale des entreprises il y a de nombreux critères et les autres certifications labels présentes sur le marché comme Teravitis et Vigneron Engagé ont pris le chemin de ces enjeux-là pour ne pas s'enfermer juste sur l'aspect phytosanitaire mais sur les autres enjeux qui sont aussi compris du consommateur et qui sont de plus en plus pris en compte par le consommateur dans leur acte d'achat Philippe Benoît il le dit clairement il faut communiquer il faut avoir des certifications enfin globalement c'est une chaîne et si on veut espérer une valorisation économique il faut y aller alors Benoît a dit la même chose que nous tout à l'heure effectivement c'est la communication avec toutes les certifications possibles qui sont ouvertes alors il ne faut pas se noyer tu l'as dit tout à l'heure Jean-Paul effectivement mais il y a quand même tout ce qui est label derrière les labels effectivement en France on a de la chance on a énormément de labels donc c'est vraiment une solution pour dire voilà on a ce label et derrière on a un cahier des charges avec l'utilisation de produits de biocontrôle vous l'avez dit le HVE on est en vrai développement on a 20 000 exploitations et ça va continuer à se développer et puis bien sûr l'agriculture biologique pour des produits qui sont labellisés reconnus les produits de biocontrôle qui sont reconnus pour l'agriculture biologique donc c'est vraiment on est vraiment sur toutes ces solutions là et puis bien sûr le zéro résidu qu'on a souligné tout à l'heure donc maintenant effectivement c'est communiqué de plus en plus et accompagné peut-être peut-être qu'ils ne communiquent pas encore assez je pense qu'on ne communique pas sur l'utilisation de biocontrôle quand on est HVE je pense que là HVE a besoin de communiquer là-dessus et puis après aussi je pense qu'en dehors de ces labels parce que tout le monde ne sera pas dans un label ou dans une reconnaissance telle que HVE ou l'agriculture biologique on doit quand même inciter nos agriculteurs alors là ça va être pour un coup pour un coup ou pour une impasse ils n'iront pas utiliser des produits qui sont plus chers mais à équivalent nos agriculteurs on doit ça c'est notre travail entre autres de conseiller chambre donc conseiller nos agriculteurs pour utiliser ces produits-là et communiquer encore plus il y a plusieurs communications donc la communication vers les conseillers pour qu'ils donnent conseil à nos agriculteurs et la communication grand public pour les labels pour tout ce qui est tout ce qui est reconnaissance et on sait que communication grand public ça coûte cher qui doit le faire ? le ministère de l'agriculture devrait faire une grande campagne là-dessus ? on peut tous aider donc effectivement celui qui est les labels communiquent donc ça il suffit de rajouter ceux qui ne font pas de rajouter l'étiquette utilisation de produits biocontrôles et de biostimulants et tout ce qu'on peut trouver parce qu'en fait c'est un coup c'est vrai qu'on parle beaucoup de biocontrôles puisque c'est notre sujet mais ne pas oublier que ça va se faire en synergie avec d'autres solutions alternatives vous citiez les biostimulants mais il y en a d'autres et c'est en démultipliant grâce à ces autres acteurs le message que peut-être on aura un retentissement plus fort que ce qu'il n'est actuellement tout à fait c'est l'agro-éthiologie c'est la transition donc on a la mesure transition du deuxième pilier qui peut être utilisé pour les agriculteurs qui iront ça c'est pour les inciter à passer après sur la communication le ministère peut avoir un budget pour nous aider effectivement aider les agriculteurs à communiquer la communication envers les conseillers c'est aux chambres de le faire ou aux entreprises de conseil mais la communication au grand public le ministre s'est engagé tout à l'heure on est en campagne électorale on peut aussi aller voir effectivement je pense que nos organisations ont intérêt à aller voir les différents candidats avec leurs conseillers agricoles pour les inciter à dire on y va on est parti vous voulez maintenant il faut nous accompagner sans accompagnement c'est beaucoup plus compliqué quand même si on va aller plus vite il faut le budget recherche qu'a-t-il dit tout à l'heure parce que l'un dépend de l'autre et aussi le budget communication lorsque l'on utilise ces produits biocontrôle pour justement avoir une valeur récupérée une valeur économique au final c'est quand même pour alors c'est pas vendre de produits très chers c'est pour le vendre par rapport à la connaissance et le coût de revient supplémentaire s'il n'y a pas de couverture du coût de revient supplémentaire on ne pourra pas on ne pourra pas inciter les agriculteurs alors je compte sur vous vraiment pour nous poser des questions vous êtes plus de 800 nous écoutez actuellement en direct n'hésitez pas à nous poser des questions ça va être bientôt à vous donc de prendre la parole juste une remarque oui une remarque tout à fait bon c'est une échelle qui est différente mais au niveau de nos adhérents on sait que ça se pratique et ça se fait pour les utilisateurs qui ont de la vente directe de la vente à la ferme on sait qu'ils communiquent quand ils utilisent du biocontrôle on leur fournit des supports de vulgarisation à mettre dans le point de vente à mettre parfois en bout de champ ça se fait parfois en arboriculture et en général c'est reçu très favorablement les consommateurs sont très réceptifs très friands à ce type de communication donc c'est une autre échelle un peu plus modeste mais ça permet au moins d'amorcer le processus alors personnellement on le fait parce qu'on a un magasin et effectivement on fait aussi un peu de vente directe en volaille entre autres mais ça nous permet de discuter justement avec les clients on fait des portes ouvertes et ça permet à ce moment là on fait une petite promenade dans la ferme et on leur explique ce qu'on fait pour réduire justement notre impact d'utilisation de produits dans le but il y a des belles histoires à raconter le biocontrôle ces produits où justement on peut parler de mécanismes intéressants il y a de très belles histoires qui sont très facilement accessibles au grand public moi je pense à la confusion sexuelle en arboriculture ou en vigne quand on explique à un néophyte quelqu'un qui n'est pas dans le domaine agricole qu'on va empêcher les accouplements via des molécules des odeurs entre guillemets qui sont naturelles et que par ce biais on va empêcher les femelles de pondre et d'avoir ces verres qu'on ne veut surtout pas avoir dans sa pomme les gens en général sont très intéressés et c'est encore méconnu ce type de succès c'est des grands succès des produits de biocontrôle donc là-dessus oui il y a de belles histoires à raconter en plus alors une question Céline faudrait-il subventionner le recours au biocontrôle pour accélérer justement la transition vers l'agroécologie votre avis alors le subventionner spécifiquement je ne sais pas avec ses autres méthodes alternatives sans doute parce que ce qu'on observe actuellement c'est qu'on est en pleine phase de transition on est en train de passer de systèmes de production où on a encore beaucoup de solutions conventionnelles on s'appuie beaucoup sur ces solutions qui sont encore disponibles on introduit du biocontrôle bien souvent en substitution directe un produit pour un autre et ça c'est en train de changer on est en train de se diriger vers des systèmes qui font plus appel à ces méthodes alternatives biostimulants variétés équipements et dans cette phase de transition où on le sait quand on change sa pratique c'est une prise de risque sans doute que le producteur a besoin d'être accompagné c'est d'ailleurs identifié dans la stratégie de déploiement du biocontrôle on a un des objectifs qui est bien d'accompagner les producteurs dans leur prise de risque en diminuant l'utilisation des produits phyto et en passant vers le biocontrôle maintenant sous quelle modalité ça je n'ai pas encore les détails mais je pense que ça pourrait aider on a des exemples dans le passé où je reviens sur la confusion sexuelle mais que ce soit en arboriculture comme en vigne il y a quelques années il y a un peu plus de 5-6 ans on a au démarrage aidé les producteurs à payer une partie de ces solutions là et ça a été sans il n'y a pas photo si vous me permettez l'expression l'adoption a été très très rapide c'est accompagné la prise de risque c'est accompagné la prise de risque c'est même l'évolution et j'en reviens au propos de Céline c'est ce qu'on fait chez nous c'est on anticipe on évite on cherche l'évitement donc on cherche même éviter l'utilisation de produits biocontrôle même si c'est quand même une des solutions avant la prise de synthèse mais c'est on évite on cherche à anticiper un an avant je parlais de par rapport aux maladies pour la noix quand les feuilles tombent à l'automne on les souffle de l'axe on les broie parce que la maladie est dans la feuille entière pour éviter la maladie et l'année qui suit et après c'est observation au moment de la maladie c'est observation c'est des outils d'aide à la décision qui vont nous dire avec tant de moments d'heures de température chaude avec de l'humidité et bien on va avoir la maladie donc là il faut y aller c'est aussi les pièges à insectes pour savoir si on a les insectes dans la parcelle pour si on intervient donc d'abord en produit de biocontrôle ou utilisé en bio pour savoir déjà utiliser celui-là avant d'utiliser l'autre si on a besoin d'utiliser Il faut qu'on passe à la partie questions réponses alors Denis est-ce que vous m'entendez Denis ? Bonjour Jean-Paul Bonjour Denis Denis est-ce qu'on a des questions ? Nous avons trois premières questions Bon bah oui la première La toute première question nous vient de Paul Tremela qui nous demande pouvez-vous nous donner un exemple concret des moyens évoqués qui seront mis en place pour favoriser la démonstration d'efficacité des produits de biocontrôle auprès des agriculteurs Ah bah nous On peut se compléter Oui C'était évoqué très concret très concret des démonstrateurs c'est annoncé dans le discours d'introduction de M. le ministre ça va être développé maintenant ça a déjà été fait dans des fermes des fermes de démonstration maintenant oui pas assez ça c'est une évidence oui On a plusieurs on a les fermes des filles on bosse quand même dessus c'est ça que je pensais et puis aussi dans nos groupes de développement les chambres font des essais quand il y a possibilité de travailler avec un groupe donc des essais avec le produit de synthèse le produit de substitution où on ne fait rien et il y a des comparaisons qui sont faites et avec pour certains des pesées aussi et les instituts enfin bosse travaille dessus aussi donc on a quand même Oui Arvalis Oui il y a quand même un travail de fond et puis l'INRA travaille aussi sur le sujet mais je pense que ça va être une des tables rondes qui vont suivre Juste après Deuxième question Denis Une deuxième question qui nous vient de Pascal Trémeau qui nous demande quel impact du décret publié ce jour au journal officiel sur la liste ministérielle des produits de biocontrôle Céline j'espère que vous êtes au courant Oui c'est pour moi ça Et je suis au courant c'est bien fait Alors effectivement Alors de quoi parle-t-on peut-être pour bien recontextualiser pour tout le monde moi j'ai compris la question c'est peut-être pas le cas de l'ensemble des personnes qui nous suivent Jusqu'alors on a eu ce qu'on appelle une liste officielle des produits de biocontrôle qui est mise à jour mensuellement et ça se fait via une note de service de la DGL et pour apparaître sur cette liste officielle des produits de biocontrôle et bien il y a des critères relatifs au classement du produit et plus spécifiquement aux phrases de risque Donc note de service d'un point de vue réglementaire c'est pas hyper hyper robuste si vous me permettez donc il y avait cette ambition annoncée toujours dans la stratégie de renforcer cette définition c'est pour ça c'est pour ça que là on passe sur un décret on n'est plus sur note de service on passe sur un décret publié aujourd'hui et le changement majeur qui est introduit dans ce décret c'est qu'on a ajouté une phrase de risque excluante il s'agit de la phrase pardon H334 qui concerne tout ce qui est sensibilisation des voies respiratoires donc voilà de quoi il s'agit l'ajout de cette phrase de risque a un impact assez mesuré sur les produits actuellement sur la liste ça a un impact malheureusement aussi sur les produits qui sont en développement mais ça on change les règles du jeu maintenant c'est comme ça mais voilà ce que je peux vous dire effectivement on sait que c'est publié aujourd'hui positif, négatif ou c'est comme ça et on fera avec ? Alors dans l'idéal on aurait préféré nous garder les critères tels qu'ils étaient jusqu'alors parce qu'on l'observe on est dans une belle dynamique ça prend bien et il y a beaucoup de solutions en développement donc on est un petit peu en situation d'inconfort forcément puisqu'on vient nous changer les règles du jeu en cours de jeu néanmoins c'est vrai que si on est dans cette perspective de porter le biocontrôle au niveau européen une note de service c'est pas très robuste là le décret ça va nous permettre d'être un petit peu plus confortable pour passer sur l'échelon européen donc globalement on accueille ça plutôt favorablement parce que Céline il faut expliquer qu'on est plutôt en avance en France en matière de biocontrôle et qu'il y a une volonté un peu de pousser tout le monde d'harmoniser enfin tout à fait et il y a besoin parce que c'est vrai que si on souhaite vraiment passer le cran supérieur et bien ces investissements dont on parlait qui expliquent le prix de nos innovations ces investissements les faire porter presque uniquement au niveau de la France c'est un petit peu compliqué sachant que le développement d'un produit son homologation ça ne s'envisage qu'au niveau de plusieurs pays forcément Une autre question Denis peut-être Oui j'envole une troisième question qui nous vient de Baptiste Breton Il nous signale qu'à ce jour une incohérence existe entre solutions de biocontrôle qui pour certains ouvrent droit à des CEPP et d'autres non alors que toutes ces solutions se substituent tous en partie aux produits de protection des plantes Sa question est ne peut-on pas valoriser toutes les solutions de biocontrôle en CEPP pour que chaque obligé atteigne son objectif de résultat quelles que soient les solutions de biocontrôle utilisées Bonne chance Merci Jean-Paul Non mais j'ai compris la question Alors c'est pas tant une incohérence qu'un résultat du dispositif en lui-même puisque les fiches actions CEPP il faut que les ça peut être les metteurs en marché mais ça peut être aussi d'autres acteurs et bien portent une fiche action auprès de la commission qu'elle soit examinée qu'elle soit validée c'est pour ça que c'est vrai qu'on n'a pas par défaut tous les produits de biocontrôle qui bénéficient pardon de CEPP il faut bien qu'il y ait à un moment une action de fait qui je vous le cacherai pas financièrement et en termes de temps là aussi c'est assez exigeant pour les entités qui s'engagent dans ce processus donc voilà l'explication en fait mais c'est vrai que c'est une bonne gestion je la retiens d'avoir un peu cette règle tous les produits de biocontrôle par défaut auraient un CEPP d'attribuer on a peut-être le temps pour une dernière question si Denis elle a une oui Jean-Paul donc une dernière question on en a quelques autres mais le temps nous est compté une question qui nous vient d'André Fougereau les produits de biocontrôle sont essentiellement des produits préventifs ce côté préventif va à l'encontre du raisonnement de la protection des cultures qui veut que les interventions soient justifiées par un seuil ne craignez-vous pas que ce côté préventif soit un frein d'acceptation sociale c'était une critique sociétale forte vis-à-vis de la protection des semences alors à quand les produits de biocontrôle curatifs est-ce qu'il n'y a pas une cohérence c'est vrai c'est vrai que les produits de biocontrôle sont très rarement des curatifs voire des curatifs très précoces alors quand on parle de préventif c'est pas non plus en l'absence totale de pression parasitaire d'où l'importance vous l'évoquiez des OAD et de l'observation revenir à la base observer et puis utiliser des outils qui permettent de suivre le risque et de voir à quel moment ce risque devient inacceptable et à ce moment-là envisager un traitement moi je vois pas de j'entends le parallèle qui est fait par rapport au traitement de semences ce reproche qui est fait d'assurance par défaut en l'absence de mais si on a des produits sans impact il n'y a pas de soucis on peut être en préventif si on est sans impact oui mais non puis c'est ce que je disais c'est du préventif ou c'est du curatif très précoce mais quand on déclenche le traitement c'est qu'il y a eu c'est qu'on a atteint un seuil c'est qu'il faut traiter c'est qu'on est en phase de risque et donc l'observation plus l'anticipation avec le on a accumulé des connaissances c'est le fait d'avoir accumulé des connaissances où on sait qu'avec une telle température avec une telle hygrométrie on aura une maladie les conditions sont réunies pour que le parasite pour les insectes c'est quand même du piégeage et puis de l'observation aussi tout à fait c'est un peu différent à mon avis pour moi des maladies alors ce que je vais vous inviter à présent c'est de regarder un nouveau micro-trottoir vous savez on a été dans les allées de différents salons les culturales et puis aussi le salon Tech & Bio qui s'est tenu et puis on a posé quelques questions images on est à une période où on a à la fois une rupture sur la protection des cultures une rupture sur les méthodes et puis une obligation de répondre à ce qu'est l'attente de la société la société et c'est très légitime demande à assurer la production et la qualité de la production mais en même temps d'assurer la protection de l'environnement voire aujourd'hui la restauration de l'environnement et le biocontrôle il s'insère là-dedans de façon parfaite Selon vous quels sont les avantages des produits de biocontrôle que ce soit pour l'agriculteur la distribution ou alors le consommateur Les avantages c'est ce qu'on demande aujourd'hui notamment dans tout ce qui est la pression sociétale les plans éco-phyto etc. On veut vraiment réduire les intrants phytosanitaires classiques c'est-à-dire réduire les impacts sur l'environnement la santé etc. Donc ça touche tout le monde que ce soit les consommateurs les agriculteurs en premier lieu puisque c'est eux qui appliquent les produits et donc aussi les pouvoirs publics qui ont repris tout ça et aujourd'hui le biocontrôle vraiment touche tout le monde et c'est vraiment des avantages bien entendu intrinsèquement puisqu'on recherche des produits qui sont moins dangereux pour l'environnement et la santé d'origine naturelle etc. Donc on est vraiment dans la demande aujourd'hui de tous les acteurs que ce soit les consommateurs jusqu'aux agriculteurs et ça reste quand même une solution intéressante c'est pas la seule mais ça reste quand même une solution intéressante et très originale aussi puisque tous les produits de biocontrôle on est sur des modes d'action des façons de travailler qui sont un peu différentes des produits biocides classiques souvent et donc ça remet aussi c'est ça qui est intéressant dans les produits biocontrôle au-delà de simplement leur profil éco-toxicologique et toxicologique c'est aussi la façon de travailler de réfléchir aussi la protection de la vigne autrement alors effectivement c'est plus compliqué parce que ça demande un peu plus de technicité mais c'est ça aussi qui est intéressant pour nous aussi expérimentateurs c'est qu'on retravaille vraiment la façon de protéger la vigne alors le biocontrôle est-il créateur d'acceptabilité sociétale on vient de voir le côté économique à présent on va parler d'acceptabilité sociétale avec Laurent Rougerie bonjour 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 Laurent vous êtes producteur de pommes à l'Ubersac en Corrèze mais j'ai envie d'en savoir plus sur votre exploitation juste après juste en face de moi Xavier Leclange bonjour bonjour vous êtes responsable technique et charte verger éco-responsable c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'association nationale pommes-poires et à vos côtés Christophe Zugage bonjour Christophe vous êtes co-responsable du groupe communication d'Ibma France Laurent votre exploitation parlez-moi un peu vous faites quoi ? alors moi je suis spécialisé ou quasi spécialisé en production de fruits notamment de pommes voilà donc aujourd'hui j'exploite environ 70 hectares de verger la moitié en bio et la moitié en conventionnel mais engagé dans toutes les démarches environnementales enfin dans de nombreuses démarches environnementales HVE Global Gap verger co-responsable donc Xavier est là pour nous en parler voilà un petit peu la présentation générale de mon exploitation donc vous vous n'avez pas qu'un label une certification vous les avez toutes ? à toutes je ne sais pas mais pas mal à la fois pour l'export à la fois pour le national oui on essaye en fait moi je suis producteur mais je suis adhérent d'un groupe coopératif et l'objectif c'est d'amener tous nos producteurs que nos productions puissent répondre à tous nos clients et à tous les marchés donc en fait on s'engage sur un maximum de démarches voilà pour que derrière nos commerciaux puissent orienter les lots de tous les producteurs ou de toutes les parcelles de façon le plus simple possible voilà donc on est engagé dans de nombreuses démarches Laurent rassurez-moi vous utilisez le biocontrôle ? de fait puisque déjà sur toute ma partie production biologique mais sur la partie conventionnelle même si je n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'on est largement au-delà de ce type de production mais effectivement le biocontrôle alors sur cette partie-là aujourd'hui on est entre 20 à 30% des applications qui sont du biocontrôle alors vous avez été confronté il y a quelques années à des voisins qui ont souhaité se regrouper en association pourquoi ? parce qu'il disait on est importuné par les traitements racontez-moi un peu oui longue histoire je vais résumer ça très simplement mais depuis une quinzaine d'années voilà on avait notre filière a fait face à des problématiques environnementales et notamment de voisinage donc voilà il y a eu une structuration des riverains en association et donc voilà il y a eu tout un tas d'actions on a même eu j'ai même eu des collègues arboriculteurs qui ont pour qui on a déposé vers qui on a déposé plainte il y a eu un procès devant le tribunal correctionnel et et l'apogée de ces tensions ça a été que notre filière passe sur un reportage très connu sur une chaîne de télévision publique de télévision publique on va le dire en 2015 et là donc ça a été très très sévère pour notre filière voilà donc à partir de là on a engagé une discussion parce qu'on ne pouvait pas rester dans dans cette situation là on a engagé une discussion avec ces associations voilà qui s'est plutôt plutôt bien passée il faut que vous m'expliquez un peu mieux comment vous avez fait c'est monté assez haut quand même on va dire la mayonnaise comment vous avez fait retomber un peu la chose comment on a fait retomber la chose donc on nous a sommé quand même le représentant et notamment le préfet du département nous a sommé de se réunir et d'essayer d'engager un dialogue et alors peut-être que le dialogue n'avait jamais pu s'engager jusqu'à présent voilà moi je me suis retrouvé j'étais représentant professionnel de la filière à ce moment là je n'avais pas participé aux premières négociations aux premières tensions je n'étais pas à l'époque je n'étais pas encore représentant après je ne sais pas c'est un échange le courant est bien passé on a discuté et on a réussi à se comprendre voilà parce que souvent il y avait beaucoup d'incompréhension des riverains qui voyaient des arboriculteurs traités, pulvérisés effectivement nous notre contrainte c'est le mode de pulvérisation qui n'est pas forcément très sympathique d'un point de vue d'un point de vue d'image et voilà il y avait de l'incompréhension et les gens à côté de chez nous nos plus proches riverains souvent ne savaient pas ce qu'on faisait donc voilà on a engagé un échange et deux ans après on a signé une charte voilà où on s'engageait donc on a été un peu précurseur sur la notion de charte on s'engageait sur une charte sur laquelle voilà des mesures phares notamment la plantation de haies dans plusieurs buts développement de la biodiversité et dans un but de protection de la dérive voilà l'interdiction d'intervenir de traiter les dimanches et les jours fériés voilà avec des horaires et on a mis tout un tas de petites mesures en place et qui ont plus ou moins quand même enfin plutôt porté leurs fruits puisqu'aujourd'hui les tensions se sont fortement apaisées et on a un vrai échange un vrai dialogue règle numéro une communiquer règle numéro deux concilier proposer les outils c'est ça la charte c'est un outil pour montrer qu'on fait des efforts oui c'est un outil effectivement pour montrer qu'on fait des efforts mais voilà c'est vraiment l'échange et moi quand j'ai discuté j'ai quand même j'ai essayé de sortir de ma peau d'arboriculteur et de me mettre dans le costume d'un riverain et effectivement un riverain qui n'a aucune notion de ce qu'est l'agriculture ou des contraintes qu'a l'agriculteur ou de l'arboriculteur qui est à côté de chez lui effectivement c'est compliqué de voir un pulvérisateur qui passe et quelquefois qui peut passer à quelques jours d'intervalle de façon très répétitive donc voilà et quand on se met quand on se met dans cette posture là effectivement on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on trouve des solutions et on en a trouvé en partie tout n'est pas parfait aujourd'hui tout n'est pas réglé mais en fait le bilan c'est que ces tensions sont fortement apaisées sur notre territoire voilà depuis ces dates là on n'a plus d'attaque médiatique comme on a pu connaître et ça c'est déjà très très important et on a réussi à quand même montrer une autre image de notre métier Xavier Leclanche on a parlé tout à l'heure des vergers éco-responsables vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il s'agit et le biocontrôle en fait partie justement de la charte ? oui tout à fait le biocontrôle en fait partie ça reste un complément aujourd'hui à la protection du verger mais ce sont des solutions qui vont nous permettre de mettre en place une protection intégrée donc qui va s'appuyer sur les équilibres naturels du verger ça va être par exemple la confusion sexuelle où on va venir diffuser les phéromones des papillons pour éviter la rencontre et l'accouplement dans les vergers mais ça peut être des solutions comme les huiles de paraffine le bacillus sur un ginsis ou encore les différentes formes de soufre pour les maladies fongiques et ces méthodes de lutte qui respectent les équilibres naturels sont aujourd'hui le choix de production qu'ont fait les producteurs engagés dans les marches vergers éco-responsables depuis les années 90 à l'époque ça s'appelait encore la production fruitière intégrée et qui est encore aujourd'hui la base de la démarche alors on a parlé tout à l'heure de communication pour la partie valorisation économique là aussi pour l'acceptabilité sociétale il faut que ça soit connu est-ce que votre verger éco-responsable est-ce que c'est connu des consommateurs ? Alors d'après les dernières enquêtes de notoriété on arrive à un taux de connaissance de reconnaissance du label qui dépasse 50% on est à 54% de taux de notoriété ce qui est beaucoup ce qui est très important compte tenu des moyens que peut avoir notre filière et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on ait un label qui incite à une préférence vers le produit qui va le porter puisque 77% des consommateurs privilégient les fruits qui le portent donc c'est un gage de confiance qui est le plus haut dans la filière fruits et légumes et en fait qui s'explique assez facilement puisqu'il identifie un fruit déjà qui est bon pour la santé qui est français et qui est produit en respectant son environnement Dans la précédente table ronde je disais en France on est un peu en avance sur le biocontrôle vous le confirmez ? Vous avez une vision européenne un peu avec vos collègues confrères ? Alors ce qu'on sait c'est que cette démarche volontaire de filière d'engagement dans une démarche de bonne pratique qui repose sur le biocontrôle elle est aujourd'hui unique en Europe donc on n'a pas de grands pays producteurs qui soient engagés à produire en utilisant le biocontrôle aujourd'hui donc effectivement on peut imaginer que tous les producteurs vergers et co-responsables ont aujourd'hui acquis une maîtrise technique importante sur les solutions de biocontrôle Laurent je reviens vers vous est-ce qu'il y aurait eu moins de tensions si les voisins avaient su que vous utilisez des produits biocontrôle ? Il faut leur expliquer c'est compliqué de faire la différence dans la queue Alors la réponse est simple oui très certainement il y aurait eu moins de tensions on l'a vu et quand derrière ces tensions comme je vous l'expliquais avant de finaliser la rédaction de notre charte on a eu des discussions on a eu des discussions approfondies et on a expliqué notre métier techniquement et derrière un traitement derrière une pulvérisation qu'est-ce qu'il y avait ? Effectivement quand on a parlé de ces produits de biocontrôle je reviens à l'aspect d'un riverain qui voit passer un pulvérisateur jamais il peut s'imaginer dans sa tête qu'est-ce qu'il y a dans la cuve qu'est-ce qu'il pulvérise et quand on dit que voilà tout à l'heure j'ai parlé que vers 30% dans les applications de protection de nos cultures en arboriculture Xavier l'a dit 20 à 30% des produits utilisés sont du biocontrôle effectivement quand on a quand on a expliqué ça ça permet de en partie dédramatiser cet aspect pulvérisation mais c'est un sujet complexe parce que en termes de communication c'est pas évident Bah oui parce que moi je suis un voisin je vois un pulvérisateur passer je sais pas ce qu'il y a d'eux et voilà c'est ça et là aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin mais on a aussi derrière notre charte limousine on a aussi développé une application mobile qui permet au producteur de prévenir ses riverains lorsqu'il va intervenir et faire ses traitements voilà donc pour l'instant c'est que prévenir que je vais intervenir avec le délai de rentrée du produit que je vais appliquer on n'est pas on n'est pas encore arrivé à dire ce que l'on fait mais effectivement si demain on devait le faire lorsqu'on fait un biocontrôle voilà ça dédramatise complètement l'aspect de la pulvérisation et ça ça marche ou c'est anxiogène au contraire de prévenir le voisin alors au départ je pense qu'on a un levier aussi pour informer le riverain c'est d'ouvrir ses vergers dans le cadre de vergers co-responsables ça fait 10 ans qu'on le fait on invite les riverains les consommateurs à proximité à venir visiter les vergers et on leur explique les pratiques alors très souvent les visiteurs sont surpris du niveau technique qui est demandé pour la production de pommes aujourd'hui en France et de la maîtrise technique des arboriculteurs et aujourd'hui on présente notamment ce que c'est qu'un produit biocontrôle lors de ces journées et ça participe à rassurer les consommateurs aujourd'hui tous les échos qu'on a de ces visiteurs sont très rassurants et ils repartent à vie le constat le constat qu'on fait c'est que plus on est transparent et mieux ça se passe ça c'est la règle on pourrait très bien dire sur l'application attention aujourd'hui pas de soucis j'utilise un produit biocontrôle on pourrait on n'en est pas arrivé là mais peut-être qu'un jour on le fera et voilà c'est au travers de l'ouverture des vergers au travers de l'application mobile et au travers de notre charte où aujourd'hui la liste des produits de biocontrôle et ceux qui ne sont pas de biocontrôle aujourd'hui par exemple sur ma filière on diffuse cette liste tous les ans donc c'est une liste qui est élaborée par nos techniciens suivant l'évolution de la réglementation et de nos cahiers des charges et cette liste on la diffuse aux associations de riverains et aussi une association de médecins puisque sur notre territoire on est l'association des médecins pour la lutte contre les pesticides dont le président est basé à Limoges et on leur diffuse cette liste et depuis qu'on fait ça aujourd'hui on n'a pas de soucis particuliers et voilà c'est pas du tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années mais en fait plus on est transparent et mieux ça se passe c'est intéressant open, open, open Christophe Dugache c'est une bonne idée ça d'aller indiquer sur le pulvérisateur ce qu'on a dans la cube ou pas ? oui c'est une bonne idée bien sûr c'est une bonne idée après c'est comment on peut le réaliser comment on peut le faire voilà il y a sans doute des outils numériques digitaux qui permettent également de pouvoir interpeller prévenir informer aussi les riverains lorsqu'un agriculteur prend son pulvér et va traiter c'est une bonne idée sur le pulvérisateur bien sûr mais aussi le pancartage en bout de champ permet aussi d'avoir une information et puis une éducation une éducation effectivement du riverain Xavier c'est pas simple l'avis parce qu'on peut avoir des produits comme le talc qui laissent énormément de traces sur les vergers et pourtant c'est un produit super naturel oui alors après à contrario je pense que le talc est un très bon exemple puisque c'est un produit qui est connu des consommateurs donc ça peut être l'élément qui va provoquer la question et puis quelque part c'est aujourd'hui le talc c'est une barrière physique qu'on va appliquer sur l'arbre et sur les fruits pour les protéger des coups de soleil l'été ça peut être quelque part la voie d'entrée pour parler du biocontrôle aux riverains ou aux passants qui seraient interpellés par l'aspect du coup blanchâtre des arbres après l'application et vous pensez qu'il faut communiquer peut-être au niveau du ministère à nouveau grand public massivement en disant on met des produits comme du talc c'est blanc ça se voit peut-être mais c'est pas grave aujourd'hui nous on considère que les solutions de biocontrôle sont un levier majeur de la transition agroécologique de l'évolution des pratiques agricoles donc il faut l'expliquer il faut le faire savoir et c'est un métier technique aujourd'hui que produire des pommes sur le territoire français qui a besoin d'être expliqué donc effectivement on appelle les organismes en responsabilité que ce soit peut-être l'IBMA mais aussi le ministère de l'agriculture a plus communiqué sur les solutions de biocontrôle ce qu'elles représentent et voilà les atouts qu'elles peuvent conférer à la production agricole française Laurent vous avez tout ouvert sur l'exploitation votre façon enfin transparence c'est le mot que vous utilisez on peut aller encore plus loin ou vous êtes arrivé au taquet là je crois qu'on est on est quand même allé assez loin on est quand même allé assez loin voilà nous on s'en difficulté parce qu'aujourd'hui quand je parlais d'application mobile aujourd'hui on s'aperçoit aussi quand même il y a une difficulté c'est que l'agriculteur on lui demande beaucoup de choses donc on lui demande de produire on lui demande de respecter les cahiers des charges nombreux même s'il a fait le choix personnel de s'y engager voilà maintenant nous on lui demande avant d'intervenir de prévenir ses riverains voilà donc ça fait ça fait déjà beaucoup de choses c'est lourd à porter mais voilà on s'aperçoit que petit à petit ça rentre dans les habitudes de travail donc maintenant aller plus loin je pense que pour ce qui concerne ma filière limousine je pense que voilà on a quand même fait un grand pas et la filière nationale derrière verger co-responsable il y a certaines mesures qui ont été reprises et voilà on n'a pas tout fait bien mais on a des bons exemples et aujourd'hui il y a des choses qui sont en train de se diffuser au niveau national voilà donc on s'en réjouit Xavier Laurent c'est un cas à part c'est un cas particulier ou c'est quand même assez général ce que vous constatez vous à l'échelle nationale alors les efforts toute la démarche qui a été entreprise de communication en limousin c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle et on s'en est inspiré on a repris du coup les éléments les plus saillants d'enverger co-responsable pour éviter que les situations de tension qu'il a évoquées se reproduisent dans d'autres endroits alors l'acceptabilité sociétale c'est le thème de ce débat et c'est très important et c'est aussi important pour les jeunes agriculteurs alors comment le biocontrôle est-il perçu par les jeunes agriculteurs comme générateur de cette acceptabilité sociétale dont on parle c'est la question que nous avons posée à Samuel Vandal il est président des jeunes agriculteurs image aujourd'hui le biocontrôle est une solution qu'on doit développer énormément pour donner de la visibilité aux agriculteurs on dit souvent pas d'interdiction sans solution et le biocontrôle fait partie des solutions qu'on doit offrir aux agriculteurs et puis c'est aussi une manière de donner de la visibilité aux jeunes d'être toujours en mouvement on fait partie du contrat de solution qui développe énormément de solutions pour les agriculteurs des solutions d'avenir pérennes pour mieux se soucier aussi de notre souveraineté alimentaire de notre autonomie alimentaire mais aussi pour répondre aux attentes sociétales Christophe Dugache en tant que fournisseur des solutions de protection des plantes c'est votre métier est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de recruter avec des solutions de biocontrôle à sa gamme par rapport aux solutions conventionnelles ? C'est vrai que le défi pour les fournisseurs membres d'IBMA que ce soit start-up petite ou moyenne entreprise ETI ouvre en groupe c'est de répondre bien sûr aux attentes du marché bien sûr à l'évolution des attentes du marché mais aussi à l'évolution des attentes sociétales et c'est vrai que le biocontrôle vous le dites M. Vandal aussi l'a indiqué c'est une des réponses à des enjeux importants des défis importants aujourd'hui qui sont l'environnement la santé la sécurité l'alimentation de qualité en adaptant des modalités de traitement et ça c'est important c'est comment je traite pourquoi je traite et avec quoi je traite c'est les questions que se posent la plupart des citoyens on constate effectivement dans nos entreprises le biocontrôle contribue d'une façon générale à renforcer l'image positive des métiers de l'agriculture que ce soit sur le terrain que ce soit dans les bureaux de nos entreprises que ce soit en termes de R&D également on est tous aussi des citoyens on a tous des repas de famille où on doit expliquer qu'est-ce qu'on fait comment on le fait pourquoi on le fait et ça ça permet de redonner du sens de la légitimité de l'utilité de l'intérêt donc à tous ces métiers parce que bien sûr le biocontrôle contribue d'une part à baisser l'utilisation des produits conventionnels et qui joue un rôle croissant dans la protection durable c'est vraiment le terme qu'on utilise aussi aujourd'hui des cultures qui soit aussi acceptée par tous alors c'est vrai le biocontrôle renforce l'attrait et notamment des jeunes générations dans nos entreprises et quand on leur pose la question c'est aussi c'est une aventure qui est quand même bien plus intéressante en tant que cacteur également de se projeter mais aussi en tant qu'acteur je suis utile à quelque chose dans cette transition plutôt que de résister entre guillemets sur de la chimie conventionnelle que l'on sait relativement rejetée par la plupart de nos concitoyens donc c'est une aventure humaine une aventure professionnelle effectivement qui est très enthousiasmante et qui est très captivante et valorisante ça veut dire qu'au niveau de la R&D ça vous a obligé à repenser un peu les schémas habituels et justement vous allez capter chercher des jeunes pour y travailler alors pas que des jeunes mais bien sûr les jeunes qui sortent aujourd'hui le développement durable la protection l'utilité le sens c'est vraiment des motivations importantes pour les jeunes chercheurs mais pas que pour les jeunes en tant qu'industriel nous on cherche évidemment à constamment à développer des solutions de contrôle qui soit utilisable sur toutes les cultures et sur la plupart la plupart des bioagresseurs des bioagresseurs donc nos solutions c'est là où il y a une différence quand même importante c'est que nos solutions elles cherchent plus à radiquer le vivant mais de travailler et de composer et de vivre avec le vivant donc la recherche à base de concepts bio-vivants est quand même différente d'une solution chimique traditionnelle parce que la biochimie appliquée au vivant c'est pas que de la chimie mais alors bien sûr il y a des compétences qui sont communes il y a des méthodes de screening qui sont communes avec la chimie mais comme tout le monde peut l'imaginer mais on doit travailler davantage sur la physiologie de la plante la physiologie du bioagresseur mais surtout aussi toutes les interactions qu'il y a entre les deux mais aussi qui agissent sur les milieux en étudiant les paramètres extérieurs jusqu'à les techniques ou les méthodes d'application donc encore une fois on travaille avec du vivant c'est quand même différent et c'est un mode d'analyse en termes de recherche qui est différent parce qu'on doit composer avec tous ces équilibres biologiques et ça amène sans doute à un peu plus d'ouverture en termes de recherche une dynamique peut-être un peu plus intuitive ou un peu plus créative parce que il y a nécessité de travailler avec ces approches donc d'équilibre mais qui sont multifactorielles c'est pas blanc ou noir et ça nécessite de sortir la protection des cultures des laboratoires pour aller des modèles peut-être un peu anciens et avec une amorce de retour au champ et un constat ou un contact un contact très constructif avec les praticiens donc il faut c'est des compétences effectivement qui sont plus fortes sans doute dans le but de contrôle alors si je peux me permettre il faut aussi accepter en termes de recherche et là on est avec des utilisateurs que les solutions de biocontrôle elles sont peut-être pas aussi universelles que les solutions ou que les outils qu'avaient les agriculteurs depuis une quarantaine d'années une problématique une solution à spectre large ou plus large et peut-être sur plusieurs cibles donc le biocontrôle a sans doute un spectre beaucoup plus spécifique sur un insecte sur une maladie ça a des avantages par rapport à la résistance par la biodiversité mais aussi en termes de compétences donc d'analyse mais aussi en compétences qui vont un peu plus loin en termes réglementaires en termes donc d'évaluation alors il y a beaucoup de travaux qui sont faits mais il y a encore à chercher Christophe peut-être un peu plus court les réponses mais une question Céline Barthé en a parlé tout à l'heure en disant il y a des contre-arguments il faut communiquer vis-à-vis des agriculteurs aussi comment on fait cette conduite du changement en termes d'entreprise On l'a dit enfin ça a été dit dans la table ronde précédente Laurent Xavier l'évoquait aussi les solutions de biocontrôle elles sont utiles à toutes les agricultures à tous les systèmes de production on ne demande pas on ne demande pas de changer du tout au tout ce n'est pas une rupture c'est une transition donc il y a sans doute des produits des méthodes qui sont utilisables et c'est un cycle permanent et de connaissances et de savoir-faire et de réussite et c'est là aussi où c'est important donc il faut communiquer il faut le dire il y a peut-être une résistance au changement parce que quand on change on peut prendre un risque mais toutes ces connaissances et ce savoir-faire qui est acquis ça fait partie des réussites et les réussites engendrent les réussites et l'acceptabilité et vos clients distributeurs les coopératifs et les négociations ils basculent dans le biocontrôle ? Oui alors le biocontrôle il est très largement utilisé sur des cultures spécialités vignes, arbo, maraîchage en grande culture il est un petit peu moins il y a quand même encore quelques freins mais ça progresse mais ça progresse voilà parce que il y a une idée reçue de l'efficacité moindre mais Céline Barthet en a parlé elle a bien répondu mais il y a des grands succès en grande culture et l'arrivée des nouvelles solutions fongicides sur les céréales sur les pommes de terre elles vont aussi renforcer la confiance la confiance des distributeurs il n'y a pas de il n'y a pas de les distributeurs ont aujourd'hui pris conscience que d'une part avec les phytoconventionnels qui vont baisser les produits qui sont retirés etc. ou la complexité sur un bioégresseur où il faut c'est multifactoriel il y a plusieurs solutions sans doute à utiliser donc il faut leur redonner confiance en termes de formation en termes de position non économique en termes de facilité d'utilisation des produits en termes de formation et c'est un changement d'habitude mais qui effectivement va progresser on le voit avec les parts de marché On a plein de questions à prendre et je vous redonne la parole Denis est-ce qu'on a justement une première question qu'on pourrait poser à nos invités ? Philippe Fresse qui nous indique qu'un des premiers freins en production légumière pour l'utilisation du biocontrôle est l'acceptation du consommateur à un risque de qualité inférieure quelques taches quelques piqûres d'insectes quand on est sur des niveaux d'efficacité plus faibles qu'avec les produits de synthèse sa question est comment est-ce que ce frein est travaillé pour des productions où il y a choix visuel dans l'étal du magasin ? La pomme ça tombe bien vous pouvez répondre à la question comment on le travaille Non mais comment on y travaille c'est compliqué parce qu'effectivement aujourd'hui entre ce qu'on peut entendre du discours du consommateur et la réalité de l'acte d'achat il y a souvent un grand fossé entre les deux aujourd'hui nous en pomme en tous les cas il faut qu'on continue à produire des fruits de plus en plus sains avec l'utilisation du biocontrôle mais qui soit toujours d'une qualité visuelle irréprochable Ah ouais vous dites qu'il faut qu'il soit beau Ah oui il faut qu'il soit beau donc aujourd'hui nous l'utilisation du biocontrôle on fait partie des filières qui l'utilisent beaucoup mais dès qu'on utilise du biocontrôle c'est qu'on estime qu'on peut on peut se substituer d'une molécule chimique grâce au biocontrôle et que le résultat final sera au moins identique voilà on n'est pas Xavier tu pourras peut-être compléter mais aujourd'hui on n'a pas réussi encore à faire accepter des défauts une baisse de qualité visuelle ça c'est pour l'instant c'est pas possible et c'est bien dommage les fruits moches on n'y est pas encore une autre question Denis Jean-Paul une question de Johan Navas qui nous dit s'interroger sur le ressenti des consommateurs et de la société en général lorsqu'ils comprendront que l'on utilise des virus et des bactéries en biocontrôle un produit phytosynthétique ou naturel reste un produit phyto note-t-il ah vraie question vous ne bousculez pas pour y répondre qui c'est qui s'y colle bon Laurent a répondu moi je pense qu'un exemple notamment sur le vivant qui est utilisé comme solution de protection de nos vergers c'est le typhodrome donc c'est une solution de biocontrôle qui est assez simple à comprendre on met en place un équilibre dans le verger donc les typhodromes sont des prédateurs naturels de l'araignée rouge qui n'étaient pas présents dans les vergers donc on a fait venir on a intégré à notre environnement une population de ces typhodromes qui aujourd'hui sont en équilibre sont en équilibre avec la population du ravageur qu'on souhaite contrôler et qui nous permettent de ne plus intervenir avec des acaricides après c'est un choix entre les et peut-être que dans la question il y avait une notion de terminologie virus bactéries c'est peut-être ça aussi derrière la question et effectivement pour le commun des mortels quand on dit qu'on utilise des virus c'est compliqué il faut faire attention effectivement dans la sémantique et la façon dont on présente les choses mais effectivement la terminologie biocontrôle c'est quand même plus intéressant mais je pense que voilà après quand on veut rentrer dans le détail effectivement on peut parler de virus et de bactéries mais il faut que ça soit bien expliqué Denis une autre question s'il vous plaît une dernière question Jean-Paul toujours de Johan Navas qui nous indique quelles pourraient être les solutions pour faire prendre conscience à la société que dans un pulvérisateur il peut y avoir une biosolution sa proposition ne faut-il pas communiquer sur les pulvérisateurs avec une pancarte oui ça revient à ce que l'on disait à l'autocollant voilà à ce que l'on disait précédemment bien sûr ça peut être un moyen très visuel très pédagogique de pouvoir mettre sur le pulvisateur qu'est-ce qu'il y a dans ton pulvé voilà donc avec un numéro de téléphone rappeler l'agriculteur ou d'avoir tout un système de plateforme qui peut mettre en relation les agriculteurs les riverains mais Laurent le disait aussi c'est aussi le dépôt de listes de produits l'information directement auprès du riverain donc là c'est toutes les opérations effectivement de transparence de communication d'éducation d'information qui vont permettre de dire que le biocontrôle c'est aussi effectivement une solution qui est utile à tous les types de production ou tous les types d'utilisateurs enfin voilà il faudra envisager une communication beaucoup plus généraliste parce que effectivement alors indiquer sur le pulvé c'est compliqué quoi qu'il en soit même si on utilise une solution de biocontrôle le pulvérisateur reste le même le tracteur qui va amener le pulvérisateur reste le même la cabine aujourd'hui elle est fermée quand on prépare il faut se protéger quoi qu'il en soit on ne peut pas dire le contraire donc c'est vrai que cette image là elle est compliquée donc il faut je crois qu'il faut trouver des solutions aujourd'hui pour dédramatiser le traitement phytosanitaire alors s'il y a du biocontrôle dans la queue tant mieux mais aujourd'hui voilà moi je l'ai vécu on l'a vécu allez pour faire une image très simple les plus proches riverains de nos vergers pensaient qu'à chaque fois qu'on faisait un traitement c'était un produit avec une tête de mort qu'on tuait tout et qu'il y avait un danger pour l'environnement et pour la santé qui était majeur effectivement après discussion et après explication ils ont compris que ce n'était pas forcément le cas et voilà mais c'est très long et il faudrait trouver des solutions je ne sais pas lesquelles mais il faudrait de la communication à beaucoup plus grande échelle que voilà le traitement en agriculture est important pourquoi on le fait comment on le fait et qu'est-ce qu'on utilise et aujourd'hui la solution de biocontrôle je pense que pour un citoyen lambda personne ne sait ce que c'est qu'un biocontrôle voilà donc là aujourd'hui on entre professionnels mais il faudrait il faudra réfléchir à la communication lorsqu'on sort des plus levés un peu plus tard dans la soirée attention on veut cesser pour se cacher mais non non voilà donc effectivement il y a une communication une prise de conscience il y a aussi ce rapport aussi avec la science avec donc l'évaluation des produits où là il faut aussi communiquer parce que ce sont des produits qui sont utiles qui sont toxicologiquement plus favorables etc donc voilà il y a aussi une éducation pas que sur le traitement mais aussi de façon globale sur le métier de l'agriculteur et sur la protection en fait c'est comme nos enfants nos animaux pour grandir croître en bonne santé il faut les nourrir il faut les protéger c'est pareil pour la culture on l'a vu dans la première table ronde il y a un enjeu de communication dans cette seconde table ronde sur l'acceptabilité sociétale il y a un enjeu de communication il va falloir y aller il va falloir réfléchir et puis communiquer surtout mais je crois que ça se fait de plus en plus vous voyez les agriculteurs le font les groupements le font les syndicats le font les fournisseurs également le font et je crois que c'est aussi important en termes de on est très attaché aux valeurs de responsabilité de dialogue de transparence et toutes les solutions qu'on porte les ambitions que l'on a elles sont là pour communiquer donc on est plus fort quand on est plusieurs on va plus vite quand on est seul mais on est plus fort quand on est réunis et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ibma france a lancé la nouvelle identité du biocontrôle protégeons protéger les cultures par nature où ça permet aussi de communiquer d'informer la distribution les prescripteurs les agriculteurs les citoyens bien sûr aussi ou les transformateurs sur l'intérêt l'utilité des produits de biocontrôle et la protection des plantes de façon plus durable messieurs je vous remercie mais restez avec moi parce qu'on va voir à présent que le biocontrôle suscite des vocations on écoute Jean-Marc Sengue enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay-Images Bonjour à toutes et à tous je suis enseignant à l'université Paris-Saclay j'anime un master professionnel et à ce titre je voulais évoquer l'évolution de notre formation depuis depuis les années 2000 en fait c'est un master qui n'est plus tout jeune maintenant et qui est un master spécialisé en protection des cultures donc on a vu évoluer dans notre domaine disons les moyens conventionnels et classiques de lutte la lutte génétique la lutte prophylactique contre les agents pathogènes contre les ravageurs aussi ou les mauvaises herbes mais aussi on a vu progressivement un désintérêt pour la lutte agrochimique liée aussi aux pressions sociétales et réglementaires et notre formation doit s'adapter à ces nouveaux besoins pour permettre aux étudiants effectivement de trouver un emploi et la bonne nouvelle c'est que cette approche disons sociétale bat de pair avec l'intérêt croissant pour nos jeunes d'aller vers ces nouvelles méthodes voilà donc on a on a beaucoup réorienté ce master vers le biocontrôle et aujourd'hui on peut dire que l'industrie agrochimique est aussi au rendez-vous elle a des besoins importants là-dedans elle n'a pas forcément les spécialistes dans le domaine donc voilà comment une formation peut se positionner pour répondre à un marché de l'emploi disons émergent et c'est à ce titre-là je pense que c'est important que nos nos spectateurs nos téléspectateurs se rendent compte que ce sont des domaines dans lesquels il faudrait pour nos jeunes se positionner pour trouver un emploi aujourd'hui sur disons une promotion d'étudiant environ un tiers à la moitié va travailler dans le domaine du biocontrôle de près ou de loin ce qui est tout à fait tout à fait exceptionnel par rapport à à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans on était dans une personne une malheureuse personne perdue dans une promotion voilà ce que je voulais vous dire sur la partie enseignement donc ça va dans la bonne direction c'est encourageant et je pense que nous ne sommes pas les seuls loin de là en France à nous orienter et à nous adapter ce que je voudrais aussi dire parce que en fait nous sommes les uns les autres des enseignants mais nous sommes aussi des chercheurs et nous travaillons dans le domaine du biocontrôle et qu'est-ce que nous observons ces dernières années nous observons une demande croissante de comprendre les mécanismes qui régissent les interactions entre les plantes les parasites c'est vrai ça ça a toujours été vrai mais aussi les agents de biocontrôle si on le comprend on peut le domestiquer le maîtriser si on ne le comprend pas on va peut-être utiliser l'agent de biocontrôle mais de façon empirique si on veut faire passer si on veut passer pardon de l'empirisme à la réalité et disons à l'expansion de ces méthodes il faut absolument démontrer que comment ça fonctionne c'est-à-dire encore une fois un domaine nouveau de recherche qui s'ouvre à nous avec encore une fois la nécessité d'avoir des jeunes en master en thèse des chercheurs qui se mettent à travailler sur le biocontrôle je vous remercie de votre attention Alors on l'a vu le biocontrôle est créateur de valeur économique ensuite on a vu créateur d'acceptabilité sociétale maintenant on va voir la question de le biocontrôle est-il créateur d'innovation et je vais avoir le plaisir de discuter avec Annie Lepic bonjour bonjour alors vous êtes directrice de la recherche d'agriodore on reviendra juste après sur votre entreprise juste à ma gauche Anne Duval bonjour bonjour vous êtes directrice du GUE de la transition écologique en agriculture là aussi il faudra nous expliquer à vos côtés Thibaut Malosa bonjour bonjour directeur de recherche Aline Rae juste en face de vous Jean-Luc Souche bonjour bonjour vous êtes responsable du développement business biocontrôle à Moeba on aura l'occasion aussi d'en parler agriodore et Annie Lepic vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites alors agriodore c'est une start-up issue de 5 ans de R&D d'Inra et nous sommes une société qui crée des solutions de biocontrôle à la base des médiateurs chimiques qu'on appelle des kéromones alors les médiateurs chimiques il y a les kéromones mais il y a aussi des phéromones donc il y a toujours une confusion qu'est-ce que c'est une phéromone qu'est-ce que c'est une kéromone les phéromones c'est quand la communication est à l'intérieur de la même espèce donc déjà qu'est-ce que c'est les médiateurs chimiques les médiateurs chimiques c'est des composés organiques volatiles qui sont très légers et donc comme son nom on dit sont volatiles et on dit c'est des parfums en fait et les insectes ils utilisent ces parfums ces odeurs pour communiquer entre eux et quand ils communiquent à l'intérieur de la même espèce c'est des phéromones et quand ils communiquent entre différentes espèces soit entre les plantes insectes micro-organismes plantes c'est des allomones c'est des synomones c'est des kéromones et après on peut rentrer dans des détails quels bénéfices ça apporte à les récepteurs et émetteurs en tout cas ça montre que c'est complexe et que c'est un monde qui est passionnant Anne Duval vous vous accompagnez les entreprises expliquez-moi oui donc l'objet de ce groupement s'intéresse aux PME et aux startups donc vraiment des petites entreprises qui ont décidé de mettre en commun des moyens pour un petit peu optimiser leur gestion de projet leurs procédures et notamment réglementaires voilà l'objet c'est d'accompagner des entreprises qui mettent en marché des produits de biocontrôle et de biostimulants qui ont une barrière à l'accès au marché importante et donc d'optimiser ces procédures en leur proposant des compétences qu'ils ne peuvent pas internaliser dès le départ d'accord qui est à l'origine de la démarche de ce GIE voilà donc en fait c'est ces entreprises trois entreprises notamment qui se tournaient vers des services institutionnels que sont notamment la DRAF donc c'est le ministère de l'agriculture en région pour obtenir du soutien dans tout ce contexte réglementaire très compliqué et donc le fait de répéter en fait je pense les mêmes questions et d'avoir le même type d'intervenants a fait émerger cette idée d'unir leurs forces et pour mutualiser des moyens en fait d'accord cette belle région Nouvelle-Aquitaine exactement région Nouvelle-Aquitaine Thibault je ne vais pas vous faire l'affront de présenter l'INRAE comme tout le monde connaît les gens qui nous écoutent mais je vais demander peut-être à Jean-Luc de présenter Amoeba parce que là peut-être c'est moins connu donc Amoeba nous sommes une entreprise de biotechnologie basée à Lyon et nous travaillons avec une classe de micro-organismes bien particulières que sont les amibes et nous développons à partir d'une amibes d'une souche spécifique un nouveau bio-fongicide bio-fongicide très prometteur très prometteur on peut dire ça comme ça on va dire ça alors vous pouvez nous en parler un peu du biocontrôle de ce mode d'action un peu original alors je peux parler je peux parler de notre produit qui est un double mode d'action donc le produit la substance active en fait est formé à partir des cellules de l'amibe lisée c'est-à-dire qu'on n'a plus un micro-organisme vivant ce sont des cellules éclatées et tuées et ce produit on a démontré qu'il a deux modes d'action un c'est un héliciteur donc il peut stimuler les gènes de défense des plantes on l'a montré sur la vigne on l'a montré sur la tomate par exemple mais il a aussi une action directe c'est bien fongicide une action directe sur les spores de champignons ou d'homicètes il inhibe la germination des spores voilà des maladies ciblées donc le produit a un spectre très large il cible les mildiou et les zoidium donc ça ça en fait plutôt un produit pour les cultures spécialisées mais d'autre part il a une activité qui est assez unique je pense qu'elle est unique dans le monde des produits naturels il est très efficace sur les rouilles et ça ça en fait vraiment un produit pour les grandes cultures les céréales en Europe le soja au Brésil par exemple c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler c'est pour 2030 2022 2023 2024 donc ce qui est important de dire c'est que je ne parle pas d'un produit de laboratoire c'est une substance active qui va être aujourd'hui au travers de différentes formulations rentrée dans sa quatrième année d'essai au champ en Europe et aux Etats-Unis qui est actuellement en ce moment en test en Amérique latine et en Asie et surtout c'est un produit pour lequel nous avons monté et déposé les dossiers réglementaires en Europe et aux Etats-Unis depuis déjà bientôt deux ans et donc pour les initiés nous attendons le draft assessment report le DART européen va être présenté par l'agence autrichienne qui est l'agence de l'état membre rapporteur ce premier trimestre 2022 donc on peut estimer que la substance active sera autorisée en Europe début 2023 et les premiers produits disponibles 2024 en Europe et sans doute un peu avant aux Etats-Unis 2023 des amibes comme biofongicides c'est quand même pas évident vous avez eu un coup de chance alors on a eu un coup de chance disons-le un coup de chance quand même qui vient du fait que l'entreprise a été créée pour travailler uniquement avec une souche d'amibe sur un autre projet sur un projet de biocide avec l'amibe vivante voilà donc je ne vais pas trop parler de ça ici mais au cours du développement de cette amib comme biocide il a été découvert fortuitement une activité biofongicides très très forte voilà Thibault c'est intéressant ça montre que il y a plein de nouvelles familles à découvrir encore enfin de nouveaux produits les circuits d'innovation ce n'est pas forcément linéaire effectivement ça peut arriver d'un peu partout complètement est-ce que vous pensez Thibault que demain justement le biocontrôle ce sera bien plus que de simples produits si on élargit un peu ce champ de vision je dirais oui oui bien sûr et deux fois oui je pense que déjà on oublie souvent que le biocontrôle ce n'est pas que mis à la disposition des producteurs sous forme de produits en fait effectivement on a surtout au niveau français on a une définition du biocontrôle qui est produit finalement très proche de pesticides mais bio pesticides alors que ça peut être des services aussi notamment où on va introduire une bonne fois pour toutes un organisme mais après avec un service pérenne gratuit mais en fait c'est du biocontrôle et ce n'est pas un produit la conservation avec les auxiliaires les organismes résidents qu'on met à profit c'est pareil et par ailleurs même quand c'est des produits ce ne sont peut-être pas des simples produits on l'a vu tout à l'heure souvent un produit de biocontrôle ben non ce n'est pas un produit une substance inerte qu'on stocke et qu'on pulvérise dans un champ on est au contraire sur des mécanismes de régulation de prévention donc on va aller de plus en plus vers ça je pense vers du couplage service produit du pilotage de prévention de régulation le biocontrôle ce sera sans doute beaucoup plus divers et polymorphe qu'actuellement racontez-moi un peu l'histoire de votre start-up ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme on pourrait dire alors la start-up déjà à la base il faut savoir que je suis une chercheuse donc je ne suis pas issue de grandes écoles je n'ai pas fait des études de commerce je suis une chercheuse issue de INRA c'est déjà bien donc déjà il y avait des résultats qu'on a pu preufter et pour les valoriser on est parti vers Incubalience qui est un incubateur d'Etat sur le plateau toute sa clé donc à l'incubateur ça a permis de vérifier des hypothèses liées à cette création de start-up est-ce que ça vaut vraiment de la peine et est-ce qu'il y a une réalité économique une demande derrière donc ça c'est l'étape création et on apprend beaucoup de choses une fois la start-up créée en 2019 il faut trouver de l'argent et moi j'avais de la chance de rencontrer mon associé Alain Thibault à Incubalience donc c'est lui qui a fait financer toutes les études au champ parce qu'une chose c'est d'avoir des innovations au laboratoire l'autre chose c'est de le vérifier est-ce que ça fonctionne vraiment au champ donc là il faut faire de la place dans le monde agricole donc nous on avait encore je dis de la chance mais je pense que c'est plus que de la chance on avait la coopérative Seresia et surtout son DG à l'époque Pascal Bayeul qui nous a vraiment soutenu il a mis à notre disposition ses équipes ses parcelles pour tester les produits et c'est parce que une chose c'est d'avoir les produits et dire que ça marche après il demande il faut avoir est-ce que ça marche une année est-ce que ça marche deux années trois années tout le temps mais sauf que les années on découvre ne sont pas du tout pareilles 2019 on a des belles résultats 2020 on a les canicules 2021 c'est dans la même région on a les tornades et les précipitations qui n'ont pas possible donc chaque année on a des problèmes avec les essais agricoles et ça ne va pas s'arranger et ça ne s'arrange pas et donc une fleuve tranquille je ne dirais pas il faut faire de la place partout il faut il faut exister il faut se faire reconnaître il faut montrer des résultats objectifs et donc il faut avoir des amis il faut avoir des alliances et donc non ce n'était pas un fleuve tranquille un fleuve tranquille vous avez été très positif sur cette coopérative cérésia de la Marne justement on a été leur demander eux s'ils voyaient les choses du même côté puisqu'on a été demander un témoignage à Frédéric Adam donc qui est responsable solution agricole de la coopérative cérésia le biocontrôle est aussi une façon de répondre aux attentes sociétales qui demandent de moins en moins de produits phyto sur nos cultures et c'est aussi un des éléments forts portés par cérésia nous on a travaillé la solution de biocontrôle agriodore dans le cadre du piégeage de masse de la bruche de la fébrole puisqu'on n'avait plus de solution chimique efficace et on a travaillé ce thème dans le cadre d'un projet porté par la coopération agricole Haute-France et les COP voisines où l'idée était de regarder l'efficacité dans l'optique de pouvoir relancer les protéagineux et notamment la fébrole dans cette optique là on a obtenu des résultats aux alentours de 50% d'efficacité qui est tout à fait correct au regard de ce qu'on pouvait avoir par le passé avec les solutions chimiques que l'on avait à notre disposition et puis le côté kéromone nous a paru intéressant puisqu'on imagine qu'à terme il puisse s'appliquer aussi sur d'autres cultures d'autres ravageurs et on pense aux altises du colza puisque là on a bientôt plus beaucoup de solutions efficaces ou à une solution plutôt inversée qui consisterait à attirer les auxiliaires sur une parcelle pour qu'ils soient présents avant que ces ravageurs ne pullulent l'autre point que j'ai pu apprécier dans le travail que l'on a réalisé avec Agriodor c'est le fait d'avoir pu participer à la construction d'une solution qui réponde aux attentes des agriculteurs en termes opérationnels Enée vous avez parlé de partenariats publics privés bon c'est quoi le talent d'Achille de ces partenariats ça va pas être facile tout le temps donc effectivement nous on est issus d'Achille d'Inra et on a toujours les partenariats on a toujours des projets en cours mais parfois cette proximité avec l'Inra n'est pas appréciée partout le monde agricole c'est très complexe et c'est pas toujours très facile d'être associé à l'Inra et il faut mettre des distinctions et c'est pour cela que nous en 2021 on a déménagé des locaux d'Inra pour créer notre propre laboratoire à Rennes à Biopole mais on garde toujours de très très bonnes relations avec avec l'Inra à travers des projets de recherche comme par exemple le PNRI d'accord PNRI ça signifie ? c'est le plan national de recherche et d'innovation pour la Petrave d'accord merci parce que je pense que je ne l'aurais pas identifié comme cela et peut-être nos téléspectateurs non plus Aine très rapidement s'il y avait un seul frein le principal frein à votre développement en tant que start-up dans le biocontrait ce serait lequel ? Un seul frein argent et réglementation et ça tombe bien ça tombe bien parce que vous avez en face la personne par contre il faut déménager dans Nouvelle-Aquitaine non on va s'exporter alors justement c'est quoi les principales difficultés quand vous regardez un peu toutes les start-up que vous accompagnez et bien les start-up dans la gestion de leurs projets ont différentes dimensions de temps en fait à gérer qui sont assez conflictuelles il y a des dimensions de temps courtes comme l'aspect politique les attentes sociétales et les aspects financiers qu'il faut gérer et il y a des dimensions longues la recherche et l'homologation notamment et donc comment faire pour que les deux s'associent puissent se concilier c'est assez compliqué donc c'est pour ça notamment qu'on est là c'est essayer d'optimiser notamment la dimension réglementaire qui est la barrière à l'accès au marché pour que cette dimension soit coïncide au mieux avec les développements de l'entreprise et le timing de développement de l'entreprise Jean-Luc Souche c'est vrai que vous avez eu la chance avec l'ami on va le dire comme ça on va faire simple mais vous avez fait un choix stratégique très important et ce n'était pas forcément évident au départ c'est que vous êtes rentré en bourse vous êtes entré en bourse de façon à avoir suffisamment d'argent pour asseoir le développement de votre projet oui alors je préférais que mon patron Frédéric Plaçon qui a introduit la société en bourse exprime là-dessus c'est lui le spécialiste l'entreprise a été introduite en bourse en 2016 alors que le projet Biocontrôle n'existait pas donc c'est pour développer le premier projet de la société alors que ce soit la bourse c'est peut-être un détail mais ce qui est important de comprendre c'est que dans ces métiers où on a besoin d'investir beaucoup d'argent sur le long terme parce que ce sont des produits soumis à autorisation de mise en marché donc ça prend des années ce ne sont pas des prêts bancaires qui vont financer le développement des entreprises donc il faut du capital donc que ce soit du capital apporté par des fonds spécialisés du venture capital ou une introduction en bourse qui est du capital non organisé qui est apporté par des individus c'est la même chose mais c'est très très important d'avoir du capital il faut capitaliser les entreprises de biotechnologie et en particulier celle du biocontrôle alors vous êtes en France mais vous auriez pu vous installer aux Etats-Unis au Brésil ça a l'air plus facile là-bas alors ça a l'air plus facile je ne suis vraiment pas un spécialiste de la finance mais alors c'est vrai quand même en France on a alors nous sommes lyonnais donc sur Lyon en termes de biotech voilà il y a un pôle très important et puis on a tout ce qu'il faut en termes d'agriculture d'écosystème agricole de la recherche publique jusqu'à la distribution toutes les cultures que l'on veut donc il y a un vrai savoir-faire agricole et de biocontrôle en France donc voilà c'est pas grave de rester en France Anne Duval vous avez un regard européen là-dessus on est bien placé en termes d'innovation oui de générer de l'innovation je pense que la France notamment est assez reconnue comme étant un pilote parce qu'il y a des volontés politiques des états de sociétale qui poussent à cette innovation après on a un niveau d'exigence également sur que ce soit technique ou autre donc réglementaire aussi qui pousse à essayer d'aller vers de la qualité dans l'assiste technique et dans les démarches qui sont entreprises par les entreprises par contre effectivement d'autres terreaux à l'étranger sont porteurs également donc les petites entreprises plus ou moins petites start-up ou PME en fonction de leurs projets peuvent tout à fait faire leur développement en parallèle dans ces différentes régions Thibault j'ai plein de questions à vous poser pour prendre un peu de recul dans l'innovation je sais que pour vous ce qui vous semble important c'est de dire bon il n'y a pas que l'amont proprement dit qui doit porter l'innovation il y a surtout l'aval expliquez-moi alors la réponse la plus consensuelle c'est de dire il faut les deux bien sûr mais effectivement actuellement j'ai vraiment l'impression que l'aval a un rôle clé à jouer j'essaie d'imager ça un petit peu en fait si l'aval les consommateurs la distribution ne crée pas de valeur ajoutée pour des productions qui viennent de filières durables qui font vraiment un effort une prise de risque ça revient à dire à l'agriculteur allez il faut prendre des risques il faut tout changer il faut changer de système et puis en contrepartie bon bah on vous regarde c'est bien et donc du coup ça laisse très très peu de marge de manœuvre et finalement c'est la patate chaude du coup après c'est un appel à l'aide les agriculteurs qui appellent l'industrie BMA mais qu'est-ce que vous faites après que fait la recherche mais en fait finalement chacun se retrouve dans une situation où il y a très peu de marge de manœuvre parce que Jean-Luc le disait en fait pour faire de l'innovation dans la recherche publique comme privée il faut de l'argent et si on n'a pas de marge de manœuvre en fait on se retrouve coincé également alors qu'à l'inverse si Laval s'engage et développe des stratégies vraiment basées sur la durabilité ça crée de la valeur ajoutée la situation elle est totalement différente on arrive auprès des agriculteurs en disant allez-y changer mais on peut vous rémunérer 20% en plus et ça ça crée des objectifs clairs une motivation et des dynamiques de co-innovation où on définit les objectifs ensemble de la filière jusqu'à la recherche et on avance les investisseurs sont là parce que derrière il y a des marchés il y a de la valeur ajoutée et je pense que vraiment une des clés actuelles pour le biocontrôle c'est ça et vous dites aussi il faut peut-être repenser les schémas de distribution des produits biocontrôle également en fait ça va un petit peu avec la toute la première question qui était sur est-ce que c'est juste des produits on voit bien que c'est très divers en fait le biocontrôle donc évidemment les circuits de distribution doivent se diversifier vont se diversifier ils vont aussi probablement répondre à des logiques parfois territoriales on l'a vu tout à l'heure avec le cas de Saveal on voit que en fait la distribution enfin la production de la distribution peut se rapprocher aussi des filières des territoires des acteurs des groupements donc oui je pense que ça va beaucoup bouger dans les années à venir Anne Duval on a beaucoup parlé d'open innovation mais vraiment une phrase c'est toujours d'actualité on a l'impression que c'est un peu on en parle moins je pense que en tout cas la stimulation positive de travailler ensemble la mutualisation des expertises après que ce soit open innovation on serait peut-être plus dans un schéma grand groupe petit groupe c'est pas forcément ça mais se mettre en commun pour mieux réfléchir stimuler l'expertise mutualiser les moyens ça oui je pense qu'il y a des dynamiques très vertueuses justement et des entreprises des petites entreprises qui sont très dynamiques qui recherchent cette stimulation en commun bon on va répondre aux questions du public qui nous écoute Denis est-ce qu'on a des questions peut-être une Jean-Paul nous avons une question d'Alain Roulier qui nous demande comment une petite start-up avec des produits de biocontrôle innovants peut survivre face à la durée et au coût des processus actuels d'homologation ce process n'est-il pas de facto réservé aux grosses entreprises qui risquent de freiner l'innovation et donc d'aller à l'encontre des objectifs fixés de recherche de nouvelles solutions comme par exemple la recherche du remplacement des néonicotinoïdes qui répond à cette question est-ce qu'on peut homologuer avec les schémas actuels en étant une petite start-up oui moi je veux bien répondre on en a déjà parlé c'est ce qu'Amoéba a réussi à faire donc là il faut c'est l'art du financement c'est l'art et l'énergie il faut 10 ans d'énergie il faut de la compétence mais c'est possible c'est possible il faut trouver il faut du capital il faut trouver les millions nécessaires c'est possible mais du coup il faut se faire accompagner il faut que le projet soit optimisé au maximum il faut bien anticiper les différentes étapes les différentes exigences qu'il va falloir satisfaire il ne faut pas se retrouver loin dans le chemin engagé et se rendre compte qu'en fait on a loupé une étape qui nous ferait revenir et perdre des années et là c'est plus possible pour l'entreprise ça veut dire que oui il y a des possibilités mais que des fois les gens qui sont à l'origine de l'innovation ne sont pas forcément les meilleurs pour remplir les dossiers oui pour mesurer je pense qu'il faut qu'ils s'assurent qu'ils ont bien pris la dimension de tout le projet de tout ce que ça implique en termes de structuration d'avancement dans le projet de recherche d'expérimentation et de bien comprendre dans quoi ils s'engagent donc optimiser cette gestion de projet ça rassure aussi les investisseurs pour pouvoir faire des levées de fonds avec des points de réassurance et optimiser justement ce financement pour durer ça c'est la base il faut être un entrepreneur ou une entrepreneuse pour réaliser ces projets-là et pas seulement un chercheur ou une chercheuse la question était comment une petite entreprise comment une petite entreprise peut faire face à une réglementation qui demande dernière fois quand je vérifiais 250 000 euros par molécule pour l'homologation beaucoup plus beaucoup plus mais c'est grand beaucoup plus que ça par molécule mais beaucoup plus on n'a pas 250 000 euros comme ça comment une petite entreprise pour qui 250 000 euros c'est déjà une somme énorme comment on peut donc il faut du capital mais quand on a du capital pour 60 millions ce n'est plus une petite entreprise donc je pense qu'à l'heure actuelle s'il n'y a pas il n'y a pas de subvention il n'y a pas vraiment d'aide conséquente pour faire face à la réglementation c'est impossible dans ce cas-là en fait c'est ce qui va passer les petites sociétés ne peuvent pas passer par cette étape de réglementation et le projet doit être acheté par un groupe qui a de moyens pour faire ça répond à la question malin donc ce n'est pas possible c'est-à-dire si on est une petite entreprise il faut forcément être un peu dilué un peu avalé par un groupe pas forcément pas forcément je pense qu'il y a toutes les structures d'accompagnement les sociétés d'incubation régionale les incubateurs qui dépendent des universités il y a toujours des financiers qui sont prêts à prendre le risque de la capitalisation initiale d'une entreprise donc voilà il faut connaître ces circuits-là il faut y aller il faut faire preuve d'énergie de constance mais c'est possible non 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 moi je suis beaucoup moins pessimiste puisque à Moéba en 2010 c'était une toute petite boîte créée par une personne avec deux salariés et voilà donc il faut entrer en bourse mais vous perdez un peu pas forcément en bourse il faut faire des levées de fonds mais pas forcément de la bourse ça veut dire qu'effectivement ce sera une technologie qui est prometteuse donc il faut être il faut l'avoir prouvé il faut l'avoir validé voilà la preuve de concept de la technologie absolument et ensuite il faut montrer qu'on est très construit dans son projet pour pouvoir le mener sur la durée vous avez entendu Céline Barthé au début elle disait il y a des contre-arguments au biocontrôle Ainey j'ai envie de vous demander de vous projeter on est en 2030 est-ce qu'en 2030 à votre avis avec ce regard un peu prospectif vous vous dites mes produits ils seront plus efficaces et moins chers que les produits qui pourraient venir remplacer dans la chimie traditionnelle alors 2030 c'est dans 8 ans donc je souhaite qu'Agridor est toujours là j'espère aussi en 8 ans j'y crois et donc la réglementation change beaucoup et déjà je pense qu'il y a beaucoup de cultures où il n'y a plus de solutions efficaces conventionnelles donc c'est déjà le cas pour beaucoup de cultures où il n'y a que les solutions biocontrôle qui existent et je pense qu'avec l'arrivée d'innovation et toute la rupture technologique qui arrive c'est possible que biocontrôle qui est très technique il faut bien connaître la culture il faut bien connaître les maladies les ravageurs avec motorisation automatisation et avec la bonne communication c'est possible et aussi si la biocontrôle est comment dire pas vulgarisé c'est répandu plus largement il y a aussi le fait que la production le coût de production lié à combien on produit ça s'apaise et on arrive aussi à amortir le R&D le coût de production donc ça devient plus accessible à tout le monde pour aussi par rapport à l'écart de prix qui est quand même conséquent actuellement entre les insecticides les pesticides de synthèse et les produits de biocontrôle mais vous avez de sacrées ambitions vous imaginez qu'à terme vous allez remplacer tous les insecticides du moins dans les secteurs dans lesquels vous êtes c'est pas notre c'est pas notre objectif tout tout notre objectif c'est de c'est pas de remplacer les insecticides notre objectif c'est protéger les cultures l'environnement l'utilisateur et la biodiversité et ça peut passer par la combinaison de diverses solutions de biocontrôle c'est pas uniquement les médiateurs chimiques il y a beaucoup plus il y a les micros les macros les biostimulants et il y a aussi je pense que les molécules de synthèse ils ont leur place pour agir et être en synergie avec les produits de biocontrôle donc au moins je parle pour moi c'est pas la vision de l'agréador de mettre tout à 100% bio Jean-Luc juste pour finir votre innovation elle était très attendue parce qu'on n'avait pas beaucoup de biofongicides non il n'y a pas beaucoup de biofongicides en fait il y en a pas mal déjà sur les cultures spécialisées en ville en grande culture pardon mais en grande culture il y en a peu et donc effectivement ça peut ouvrir un nouveau marché ça peut permettre enfin de baisser quand même la charge chimique à l'hectare on va dire ça comme ça sur les céréales en Europe voilà donc oui ça peut être très utile ça peut être très utile en tout cas merci à vous d'être venu ici pour débattre de cette valeur de création donc d'innovation grâce au biocontrôle et juste à présent mais restez avec moi parce que vous allez regarder une vidéo c'est un micro-trottoir qu'on a fait dans le cadre de différents salons pour vous quels sont les grands enjeux de recherche concernant la protection des plantes la protection des plantes la protection des cultures en fait jusqu'ici on la considère comme étant une configuration où on éradique un problème et progressivement on doit passer dans deux choses différentes c'est le problème je dois éviter qu'il se produise donc c'est ce qu'on appelle la prophylaxie donc réduire la pression sur le pression de bio-agresseur par la construction d'un milieu par le choix des variétés par tout état de levier et puis réguler c'est à dire la différence entre supprimer versus réguler c'est que quand vous régulez vous maintenez une population très basse ce qui fait que tous les auxiliaires qui contribuent à réguler à la population vont rester présents et le bio-contrôle il doit s'insérer là-dedans sur la façon de concevoir la protection des cultures demain une forme de difficulté que l'on a je dis une difficulté mais c'est plutôt un défi et donc ce qu'il faut relever c'est le fait que on va vers plus de complexité et par construction quelque chose qui est plus complexe génère une charge mentale et donc un frein à l'adoption et donc la question c'est est-ce qu'on peut à un moment donné encapsuler de la complexité ou l'accompagner des outils d'aide à la décision organisée autour du bio-contrôle il n'y en a pas encore beaucoup mais aussi des logiques encapsulées par exemple le jour où on aura des semences qui seront enrobées avec des produits de bio-contrôle de fait on aura une forme de complexité encapsulée alors les viticulteurs qui ne comprenaient pas au début ils cherchaient à remplacer un produit conventionnel par un produit de bio-contrôle sans modifier leur programme de traitement donc déjà c'est comment le positionner et avec quoi l'associer et en plus de ça vu qu'on est sur des produits à efficacité partielle et avec des modes d'action différents on cherche aussi à développer des outils d'aide à la décision qui permettent de positionner au mieux le bio-contrôle J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Céline Barthé alors vous avez suivi bien sûr toutes les missions quelles idées clés à votre avis il faudrait retenir de tout ce qu'on a pu découvrir au travers des différentes tables rondes Alors ce qu'on peut retenir le fil rouge de notre événement cette année c'était le bio-contrôle créateur de valeurs avec les trois volets économiques acceptabilité sociétale et enfin innovation et au travers de ces échanges qui ont eu lieu dans ces trois tables rondes je crois qu'on peut dire que oui le bio-contrôle est créateur de valeurs d'un point de vue économique c'était d'ailleurs la première table ronde à laquelle j'ai participé on voit que le bio-contrôle a toute sa place dans de nombreux cahiers des charges et si je reprends cette enquête dont je vous parlais en introduction et bien les agriculteurs qui avaient été sondés nous disaient alors je crois que c'était 2 sur 5 que ça leur permettait déjà de valoriser leur production et environ 30% nous disaient que ça leur permettait d'accéder d'accéder tout simplement au marché donc on fait ce constat on voit qu'on est déjà on a fait une marche bien sûr il faut maintenant amplifier ce phénomène d'un point de vue acceptabilité sociétale là aussi on voit qu'on a toute notre place avec les produits de bio-contrôle on a cet enjeu de renouveler tous ces départs en retraite qui vont bientôt arriver on va devoir attirer des jeunes vers ces métiers de l'agriculture donc renforcer l'image positive de l'agriculture redonner de la fierté aux agriculteurs aussi on a entendu le témoignage de Laurent Rougerie avec tous ces problèmes de voisinage qu'il n'avait plus à voir et puis on se rend compte quand on explique exactement ce qu'on fait l'acceptabilité est là au final donc le bio-contrôle contributeur de cette image positive et répond à cette attente sociétale pour finir concernant l'innovation qui était la thématique de notre dernière table ronde on voit qu'il y a de l'innovation déjà disponible il y a de l'innovation qui est en attente d'arriver d'arriver au marché alors on a entendu aussi les difficultés financières qui pouvaient être rencontrées et le financement de cette innovation alors j'y reviendrai un petit peu plus loin mais un des leviers aussi pour permettre le financement de cette innovation c'est d'accélérer l'arrivée au marché puisqu'une fois que le produit est là on commence à l'amortir et on peut réengager de la recherche on peut réengager ces ressources sur d'autres innovations et avoir un cercle vertueux qu'on a du mal à avoir actuellement puisque ce temps ce pas de temps est relativement long pour accéder au marché l'innovation c'est pas là on a beaucoup parlé de produits de nouveaux produits je voudrais juste rappeler que l'innovation c'est aussi dans la combinaison de solutions existantes c'est aussi dans l'innovation dans l'application des produits on en a pas parlé mais les drones sont de plus en plus utilisés les drones c'est pas forcément quelque chose de nouveau mais utiliser des drones pour appliquer certains produits de biocontrôle hors pulvérisation c'est de plus en plus utilisé donc le biocontrôle est bel et bien un outil créateur de valeur on sait que pour accélérer une transition enfin plus on rémunère une transition plus elle va se faire vite et ça a été répété à de nombreuses reprises communication 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 donc Christophe Zugache en a parlé un petit peu je vais revenir dessus pour ce qui est de la communication IBM à France en décembre dernier a fait une communication collective un manifeste du biocontrôle un logo avec le slogan le biocontrôle protège les cultures par nature et également un petit film que sans doute nos spectateurs ont vu s'ils sont arrivés un petit peu en avance il était en boucle en attente donc voilà des outils qui vont permettre aux adhérents d'IBM à France collectivement de capitaliser sur l'image du biocontrôle vous voyez on continue sur la communication IBM à France et puis pour terminer j'aimerais j'aimerais reparler de ces enjeux européens et internationaux mentionnés par monsieur le ministre et qu'on a retrouvé aussi un petit peu en filigrane tout au long de ces tables rondes la présidence a pris pardon la France a pris la présidence du conseil de l'Europe depuis 18 jours très exactement et ce jusqu'au jusqu'au mois de juin alors ce sera pas dans ces six mois là on est quand même réaliste ce sera pas dans ces six mois là qu'on va adresser toutes les questions relatives au biocontrôle installer une définition un cadre réglementaire néanmoins on sent que c'est que c'est le bon moment on a entendu la volonté politique très forte de le faire ce sera sans doute et on est plusieurs acteurs à y travailler IBM à France IBM à Global via le véhicule réglementaire qui est la directive d'utilisation durable des pesticides donc on a beaucoup beaucoup d'espoir par rapport à ça et cette reconnaissance européenne du biocontrôle ce sera sans doute le prérequis incontournable au changement d'échelle monsieur le ministre nous a un petit peu challengé nous a dit faire de la France le leader mondial du biocontrôle on est bien sûr derrière lui et prêt à relever le défi mais adressons déjà cet échelon cet échelon européen pour commencer ce qui va permettre pour revenir à l'innovation d'avoir plus de nouveaux produits plus d'innovation parce que ça on n'a pas trop parlé réglementation mais en France on a une définition ça touche les produits ça concerne les produits quand on parle d'Europe le domaine de compétence de l'Europe ce sont les substances actives et aujourd'hui il faut savoir on avait des start-up tout à l'heure sur le plateau une société qui arrive avec une nouvelle substance active et qui demande à un État membre européen quel qu'il soit là il n'y a pas vraiment de spécificité un créneau pour déposer son dossier de substance active on va lui donner rendez-vous dans trois ans dans le meilleur des cas donc vous voyez un petit peu les freins à l'arrivée sur le marché de ces innovations si on arrive à poser ce cadre réglementaire à définir ce que c'est qu'une substance active de biocontrôle au niveau européen alors à ce moment-là on pourra activer des dispositifs bien spécifiques qui pourraient s'inspirer de ce qui existe en France et qui permettent d'une part de prioritiser les produits enfin ce sera les substances les faire examiner en priorité et d'autre part une fois qu'elles sont rentrées en évaluation bien faire en sorte que cette évaluation elle soit accélérée qu'on a un pas de temps beaucoup plus rapide juste pour raccourcir les délais d'arrivée d'arrivée au marché voilà en quelques mots ce que j'ai retenu des tables rondes pour finir peut-être deux dates importantes sur 2022 concernant IBM à France toujours pour faire de l'information nous reconduisons à l'occasion du prochain civil au mois de mars le village du biocontrôle on avait déjà fait l'expérience au Tech & Bio donc là on va avoir de nouveau les adhérents qui l'ont souhaité regroupés au sein d'un village biocontrôle pour porter de la formation de l'information aux conseillers essentiellement mais aussi aux agriculteurs qui sont sur le salon et puis enfin dans un an nous nous retrouverons pour notre neuvième édition ce sera à Rennes comme initialement prévu pour cette édition à une date à préciser mais deuxième quinzaine de janvier en live tous ensemble on l'espère on l'espère bien bien entendu mais on peut rester optimiste Céline Barthé merci beaucoup je rappelle que vous êtes présidente d'Ibma France merci à vous merci à vous tous qui nous avez suivis merci bien sûr au groupe qui a travaillé pour mettre en oeuvre donc cette émission à la fois sur le fond avec les différents acteurs donc au sein d'Ibma mais aussi l'équipe technique ici dans le cadre de ce studio que je remercie pour avoir assuré à la fois la production et la diffusion merci aussi merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour faire que tout cela se déroule bien dans les temps et ça n'a pas toujours été facile et puis bien sûr merci à tous nos experts nos intervenants nos utilisateurs de solutions de biocontrôle qui sont venus témoigner sur ce plateau merci à vous vous avez été plus de 800 personnes à suivre cette émission en direct et je vous en remercie à nouveau à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada